C'est bon ? Ok. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette université sur les Reactive Extensions, donc architecture découplée grâce aux Reactive Extensions. C'est une université, on est ici pour parler pendant trois heures de ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que nous allons voir justement pendant ces trois heures ? Tout d'abord, on va avoir une partie sur les Reactive Extensions, la partie théorique. Ensuite, on verra une partie plus pratique de Reactive Extensions. Enfin, on finira avec les Reactive Extensions sur notre application. Ça sera plus un retour d'expérience. Comme c'est trois heures, avec des sujets un petit peu techniques, etc., on va quand même faire une pause, et on va la mettre juste après la partie pratique. Ce que nous ne verrons pas pendant ces trois heures, on n'a que trois heures. Déjà, on ne fera pas l'énumération de tous les opérateurs, parce qu'il y en a beaucoup, de tous les opérateurs de RxJava. On ne va pas faire de comparatif avec les alternatives de RxJava. On est ici pour parler des Reactive Extensions, RxJava et toute la famille, mais on ne fera pas de comparatif. On n'expliquera pas non plus tous les patterns d'utilisation possibles. Il y en a beaucoup, mais on a voulu se focaliser sur vraiment l'utilisation de RxJava dans un contexte d'architecture découplée. Mais tout d'abord, qui sommes-nous ? Je suis Brice Duteil, je suis ingénieur logiciel, je suis committeur sur Mekito. Je fais partie du staff d'Evox France cette année uniquement en comité de sélection. Et tout ça en tant qu'indépendant, et je m'intéresse beaucoup aux systèmes distribués. C'est pourquoi cette université fait sens, pour redistribuer un petit peu mon ressenti sur les Reactive Extensions. Je m'appelle David Vierstézen, je travaille pour la société SWAT qui fait du conseil, du consulting et de la formation. J'ai utilisé les Reactive Extensions dans différents contextes, pour une application Android qui est actuellement sur le Play Store, mais je mets également en place les Reactive Extensions sur un back-office qui sera soumis à une forte volumétrie. Vous nous avez peut-être déjà vu l'année dernière, on a fait un Tools in Action sur RxJava, que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est un bon complément d'information avec cette université. On ne va pas reprendre tous les éléments que nous avons dit l'année dernière, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo. En termes de hashtags, vous pouvez utiliser les hashtags DevoxFR et Rx. C'est via ce moyen-là que nous allons communiquer à la fin de cette université nos slides. Et si vous avez des questions, feedbacks ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec ces hashtags-là. Alors, première question à l'audience. Est-ce que vous êtes familier avec RxJava ? Alors, oui, non, effectivement. Oui, levez la main. Donc, pas tant que ça. Et non, je pense que c'est tout le monde, quasiment. Vous êtes au bon endroit. Donc, effectivement, au bon endroit pour parler d'architecture et tenter de découpler notre SI, enfin, une application qui a un problème de couplage temporel. Alors, c'est quoi le couplage temporel ? On va voir une application, sans doute, que tout le monde connaît un petit peu. C'est un Tomcat qui contient un war. Donc, deuxième question. Est-ce que vous connaissez bien le fonctionnement de Tomcat ? Donc, oui, non. Oui. OK. Ce n'est pas franc. Et non. J'imagine beaucoup. Ce n'est pas franc non plus, tiens. Alors, ça tombe bien. On va regarder d'abord comment Tomcat, d'un client jusqu'à Tomcat, une requête HTTP est traitée. On a donc un client qui va émettre une requête. Ce client, ça peut être une application sur un téléphone, un browser, ou pourquoi pas une machine qui fait une requête à un service distant. Donc, c'est une requête HTTP, ce qui veut dire que HTTP fonctionne sur une connexion fiable. C'est TCP qui est le protocole pour ça. L'OS fait la négociation TCP pour établir la connexion. Une fois qu'une connexion est établie par l'OS, elle est prête à être consommée. Mais pour ça, avant, l'OS va la placer dans une file d'attente qui est configurable par l'application même. Ici, c'est l'accepteur thread qui fait partie de Tomcat et qui est paramétrable avec le accept count pour définir la taille de cette queue. Une fois que la requête est placée dans cette queue, elle est prête à être consommée par l'application. C'est l'accepteur thread qui va dépiler cette file d'attente et la placer dans un exécuteur pour la donnée à traiter. Donc cet exécuteur, il est configurable aussi dans les paramètres Tomcat. C'est le paramètre max thread. Alors jusque-là, cette requête n'a pas été encore consommée. C'est-à-dire que toutes les données sont encore dans les buffers de l'OS. Il n'y a aucune consommation qui est faite. C'est cette thread-là qui va s'en occuper. C'est-à-dire que la partie du container que vous connaissez dans Tomcat va lire tous les paramètres et les désérialiser dans des objets Java pour les passer à une servlette dans laquelle on pourra faire le traitement, le travail nécessaire. Enfin, une fois que le travail est terminé, on écrit la réponse dans la connexion et on la renvoie donc au client. Alors ça, ça fonctionne avec le connecteur Bio, Blocking.io. Donc, premier constat, c'est qu'il y a des files d'attente et ça, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Elles font partie de l'OL, elles font partie des choses. C'est comme ça que ça fonctionne, généralement pour traiter les requêtes HTTP ou les tâches de travail. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on a un thread par requête HTTP. Donc, en gros, ce qu'on va se dire, c'est que si on veut traiter plus de requêtes, il faut plus de threads et donc un hardware un peu plus important pour gérer ça. C'est les Xeon, etc. Ou sinon, on peut mettre des serveurs en parallèle pour accueillir les requêtes HTTP. Donc, si on reprend notre exemple, qui était relativement facile jusque-là, si on commence à interagir avec des services distants, par exemple une base de données, un Cassandra, etc., on va reprendre le schéma d'avant et on va se concentrer uniquement sur la partie qui traite la requête. Le temps, c'est ce qui descend vers le bas. Et pendant le travail, la zone de travail, c'est le code qu'on écrit généralement, on va faire ces requêtes en base de données. Donc, quand on fait des requêtes en base de données, on attend le retour. Donc, plus on fait de requêtes, plus on attend le retour de la base de données et plus le client va attendre. Si on rajoute des services distants, c'est pareil, il y a des appels réseau. On attend encore plus. Donc ça, c'est du couplage temporel. C'est un vrai problème. Donc, si on reprend le schéma qu'il y a ici, comme on attend sur des services distants, on n'exécute pas de code. Donc, en gros, quand on fait un top, par exemple, on s'aperçoit qu'on a du wait.io. Le CPU, il attend. Il n'a rien à faire. Donc, c'est un couplage temporel entre nos services distants et notre application. Le client est bien sûr impliqué. Lui, il attend la réponse qu'on doit lui donner. Oui, voilà. Donc, localement, attention aussi, il y a potentiellement des temps d'attente, en particulier quand on joue avec des fichiers sur le disque ou même avec la JVM ou des choses comme ça, mauvaise configuration avec le swap. Si le disque est en erreur, il peut créer des latences pour les accès à le disque. Donc, attention à ça aussi. Quelles sont les solutions qu'on pourrait imaginer pour ça ? Parce que c'est quand même pour ça qu'on présente cette université. Donc, première idée, augmenter le nombre de threads Tomcat. On peut utiliser d'autres exécuteurs éventuellement. Mais en fait, ça revient à utiliser des threads. c'est toujours bloquant et quand on en a beaucoup de dépendance sur des futures, la composition peut devenir complexe. Donc, pardon, de toute façon, ça revient à augmenter le nombre de threads. On peut regarder Tomcat éventuellement. Il y a d'autres connecteurs. On a vu le connecteur bio avant. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé les autres connecteurs comme NIO, APR ou NIO2. NIO, c'est non-blocking I.O. APR, c'est la même chose mais écrit en C. Et NIO2, c'est avec Java 7 et dans Tomcat 8, je crois. Donc, NIO2, c'est le plus jeune. Mais dans les faits, NIO ne va pas résoudre le problème. Pourquoi ? Parce que la spec J2E précise clairement qu'une requête HTTP ne doit être traitée que par un seul thread. Donc, ça ne va pas marcher. Si on prend le même schéma mais qu'on se focalise sur un connecteur NIO, la seule chose qui change vraiment, c'est la manière dont sont dépilées les requêtes HTTP. Et, oups, oula. Et donc, du coup, on a toujours ce même problème avec un exécutor qui doit gérer les tâches de travail dépilées par le container. Donc, on peut essayer le tuning, sinon. Alors, le tuning, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre un peu la JVM s'il y a des problèmes de GC. C'est relativement long à établir de manière correcte. Pourquoi ? Parce que ça change avec la charge en fonction des heures, par exemple, ou avec le business. Si on rajoute des fonctionnalités ou qu'on en enlève, le code change. Donc, du coup, le tuning peut ne plus être valide. Quoi qu'il en soit, Tomcat, c'est assez simple au niveau code, enfin, en termes d'éléments. C'est complexe à écrire, mais c'est une brique qui fonctionne bien. alors que notre application, probablement avec du spring, des choses comme ça, est beaucoup plus complexe. Et on le verra, par exemple, quand on fait du profiling, c'est que le code, ici, là, qui prend du temps, c'est le nôtre. Donc, on veut améliorer le code de notre application parce que sur Tomcat, on ne peut pas vraiment faire grand-chose étant donné que ça fonctionne déjà plutôt pas mal. On a parlé d'exécuteur et suture. Le problème, c'est que c'est toujours bloquant et c'est vite complexe, donc on ne va pas se focaliser là-dessus. On peut embarquer une techno avec un broker, juste comme ça, ou une idée qu'il ne faut pas faire pour cette raison-là. Qu'est-ce qu'on en... Qu'est-ce qui se passe à propos de la composition ? On a les complets d'Able Futures depuis Java 8, mais ça ne marche pas vraiment avec les collections ou les streams, donc non. Et pour la gestion d'erreurs, dans tout ça, il faut quand même avoir un outillage adapté pour ça. Donc, le code, pour mitiger ces problèmes est complexe d'une manière générale, quelle que soit la technologie, et c'est difficile de réfléchir quand on veut à la relecture du code, à la création du code. Donc, il faut trouver une solution alternative à ça. Donc, question à l'audience. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces problèmes ? Non. Qu'il y a déjà rencontré ces problèmes ? Oui, ben oui. Donc, pour quelles solutions ? Du tuning, vous avez fait du tuning de Tomcat, du code, ou alors, vous avez carrément changé la manière d'écrire votre code et de faire le traitement métier. Donc, du tuning, je pense que, ouais, ça ne m'étonne pas, c'est mitigé, mais les changements de code, un peu plus, un peu plus. Donc, c'est bien, parce que c'est justement ça qu'on propose, c'est les Reactive Extensions pour essayer de mieux utiliser les ressources du hardware et surtout sur notre code métier, parce que c'est là qu'il y a du travail à faire. Donc, pour ça, David va vous parler de la théorie, en tout cas, sur les Reactive Extensions. Donc, Reactive Extensions, en théorie. D'abord, un petit historique. En fait, les Reactive Extensions ont d'abord été conçus dans un laboratoire de Microsoft. Microsoft les a ensuite open-sourcés. Hop là. Netflix, en fait, avait des problèmes de systèmes distribués et du coup, à la place de réinventer la roue, ils ont fait le portage des Reactive Extensions en Java. Donc, au début, on avait les Reactive Extensions en .NET, sur la plateforme .NET, Java, via le portage de Netflix et JavaScript. Maintenant, on en a dans plein d'autres langages. On a Scala, Swift, Clojure, etc. On a un portail qui regroupe tous ces langages. Vous pouvez aller sur le site reactivex.io. Vous aurez la documentation, différents liens, différentes vidéos vers des conférences, etc. Et pour les différents langages. Et ce qu'on retient de cette page aussi, c'est que finalement, l'Reactive Extensions, c'est une API pour la programmation asynchrone. Donc, on va revenir encore un petit peu en arrière. On va voir la différence entre un appel synchrone et un appel asynchrone. Donc, un appel synchrone, c'est qu'on va prendre un client qui va appeler un serveur. Quand le client va appeler le serveur, on va se retrouver bloqué. On va être obligé d'attendre que le serveur réponde pour obtenir la réponse. Là, déjà, on a un couplage temporaire qui est fort. C'est-à-dire que si le serveur est l'heure à répondre, notre application sera lente à recevoir le résultat. Du coup, on ne pourra pas faire quelque chose par la suite rapidement. On est obligé d'attendre. à contrario, avec un appel asynchrone, on va très bien pouvoir lancer notre appel et pendant que le serveur fait son traitement, on va pouvoir continuer à faire quelque chose d'autre. On va par exemple pouvoir commencer à faire le rendu de la page. On va pouvoir appeler d'autres services, etc. Donc, on va avoir un temps de latence, un temps maintenant qui va être à nos dispositions et on va pouvoir faire quelque chose. Alors, ça n'a l'air de rien, mais en fait, si on prend, on va mettre en parallèle la temporalité du cycle machine et du temps humain. Par exemple, un cycle CPU, pour la machine, ça va très vite, c'est 0,3 nanosecondes, mais si on le mettait à notre échelle, ça serait une seconde. Avec ses disques, entre 550 et 150 microsecondes, pour nous, ça serait 2 à 6 jours. On continue comme ça et on voit, en fait, pour le moment, on a un paquet réseau de San Francisco jusqu'à New York, ça prend 40 millisecondes et pour nous, ça représente 4 ans. On peut en faire des choses en 4 ans. Surtout si notre application, il y a beaucoup d'appels à résoudre dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de temps où on ne fait que attendre. On pourrait peut-être utiliser ce temps-là pour faire quelque chose d'autre. On sait bien, mais comment on peut faire de l'asynchrone ? Alors, actuellement, Brice en a un petit peu parlé, on a des futures et de callbacks. Alors, pourquoi nous, on pense que ce n'est pas forcément une bonne solution ? On va prendre les futures. En fait, futures expose une méthode, get, qui permet d'obtenir le résultat et cette méthode est bloquante. Donc, il faut réussir déjà à appeler le get au bon moment pour essayer de bloquer au minimum notre application. Ensuite, si on a un futur, c'est bien, mais si on a plusieurs, ça devient un petit peu compliqué. Comment on fait pour gérer un ordonnancement optimal ? Il faut faire en sorte que si le futur 1, c'est le plus long, il faudrait peut-être faire le get à la fin finalement. Mais comment on fait ça ? Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, les futurs, finalement, ce n'était pas une bonne solution. Maintenant, on va passer au callback. Callback, c'est bien déjà, il n'y a pas la méthode get qui fait qu'on ne va pas être forcé de savoir quand est-ce qu'on va l'appeler. On va se faire appeler quand on aura le résultat. Ça, ça marche très bien. Déjà, on a résolu un problème. Malheureusement, ce qui devient un petit peu compliqué, c'est quand on commence à empiler les callbacks. On a une callback dans une callback dans une callback dans une callback. C'est ce qu'on appelle le phénomène du callback. Elle, c'est compliqué de tout composer. Donc, les callbacks, non plus, ça marche très bien, mais ce n'est pas forcément une solution. Alors, un point quand même sur cette présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les concepts. Les technologies passent, mais les concepts restent. L'idée, c'est que finalement, ce que vous verrez dans cette université, c'est applicable à d'autres bibliothèques de type ActiveStream. Donc, n'essayez pas de forcément mémoriser les termes techniques ou quoi que ce soit, mais il faut bien comprendre les concepts. Alors, justement, pour l'agriculture Stream et Eric Java, on va revenir aux fondamentaux. Donc, le postulat de départ, c'est Eric Java permet de manipuler des événements d'une manière synchrone ou asynchrone. Alors, pour ça, on va communiquer surtout avec des diagrammes marble. Un diagramme marble va vous montrer, en fait, des événements. Les événements, ce sont les ronds et aussi des états finis. Par exemple, quand le flux est fini ou le flux est en erreur. Là, ici, le flux est fini parce que c'est représenté par la petite barre. Donc, justement, un flux d'événements fini. Donc, on a nos événements et on a une fin de flux. Donc, ça, c'est un flux qu'on peut faire avec Eric Java. Mais on peut également faire un flux d'événements qui émet des événements et qui finit en erreur. On peut également faire des flux d'événements infinis. Donc, ça émet des événements mais on n'est jamais notifié de la complétion du flux. Donc, on ne sait pas s'il n'y a pas d'erreur. On ne sera pas notifié. Il ne sera jamais fini. Mais on peut encore avoir des flux un petit peu plus exotiques. Par exemple, un flux fini sans événements. On est juste notifié. Voilà, c'est fini. On n'a pas reçu d'événements avant. Et quelle est la nature de ces différents événements ? Parce que pour l'instant, ce ne sont que des ronds. En fait, elles sont diverses et variées. On peut très bien, par exemple, représenter un événement avec du JSON. On va émettre un document JSON. On peut très bien émettre le résultat d'un calcul complexe. Ce sera juste une valeur. Mais on peut très bien aussi émettre d'autres choses comme par exemple une interaction avec l'utilisateur. On va essayer d'écouter les clics de souris. Donc comment on peut écouter ces événements ? La première classe qu'on va avoir, c'est l'observeur. Donc l'observeur permet d'écouter les événements et il répond à un contrat très fort. On peut être notifié zéro fois, une fois ou plusieurs fois sur le on next. Par contre, on ne peut être notifié qu'une fois au maximum sur la completion du flux, le on completed, ou une fois sur le on error pour notifier qu'on est en erreur. En termes de code, ça se représente comment ? On va créer un observer. Dans notre observeur, on va pouvoir surcharger différentes méthodes. Donc la première, c'est le on next. Là, on va notifier qu'on vient de recevoir une valeur. On peut mettre la méthode on completed pour dire c'est bon, j'ai reçu, le flux est fini plutôt. Et enfin, la dernière méthode, c'est le on error. Là, vous allez notifier qu'il y a une erreur et en plus, vous aurez l'exception qui déclenche l'erreur. Donc ça, c'est la version si on crée un observeur à la main ou on crée une nouvelle classe. Mais on peut utiliser aussi une autre annotation via des lambdas. Donc ici, c'est légèrement différent. En premier argument, on va mettre une lambda qui sera notifiée sur le on next. Son second argument, ce serait une lambda qui sera notifiée sur le on error. Et dernier argument, ce serait une lambda pour la completion du flux. Alors, toutes les lambdas sont facultatives. on peut très bien souscrire au prix d'un flux sur lambda. On peut très bien souscrire avec une lambda uniquement sur le on next ou sinon on next et on error ou on next, error, on completed. Donc c'est bien. Maintenant, on peut être notifié des événements. Mais comment on fait pour manipuler ces événements ? Maintenant, on va passer par l'observable. Donc on a vu l'observeur, maintenant c'est l'observable. Et dans les reactive extensions, on fait de la transformation à base d'opérateurs. Donc on va prendre un exemple. Ici, on va vouloir émettre plusieurs événements. Ce sera juste un, deux, trois. Et ensuite, on va faire de la transformation. Donc on va utiliser l'opérateur map. Map prend en fait une valeur et transforme dans une autre valeur. Donc ici, on va juste prendre une valeur et on va la multiplier par deux. Ensuite, on va utiliser un opérateur de filtre. Donc c'est l'opérateur tech. Et ici, on va dire je ne veux prendre que les deux premiers éléments qui sont émis. Donc ici, on va prendre un et deux. On a différents opérateurs, mais on a aussi des opérateurs un petit peu plus exotiques. Comme par exemple, l'opérateur default if empty qui dit finalement, si le flux n'émet aucun événement, je fall back et je veux que tu émettes quand même une valeur qui sera ici, zéro. OK ? Comme on l'a dit en début de présentation, on ne verra pas tous les opérateurs. Si vous voulez avoir la liste de tous les opérateurs, vous pouvez vous rendre sur le site internet reactivex.io. Mais on va quand même prendre des exemples. C'est finalement comment on peut convertir une liste de mots en minuscules et la filtrer pour garder uniquement les mots avec plus de trois lettres. On va prendre un exemple. d'abord, on va émettre différentes chaînes de caractères. Ensuite, on va faire une étape de conversion avec le map. On va filtrer. Tout à l'heure, j'utilisais tech. Maintenant, j'utilisais l'opérateur filtre. Je vais garder uniquement les mots qui n'ont plus de trois lettres. Et à la fin, je vais l'afficher dans la sortie standard. Une chose, c'est que déjà, au début, on crée notre premier observable. c'est lui qui met nos deux valeurs. Et ensuite, quand on va utiliser le second opérateur, map, on va créer un second observable. On va générer un nouvel observable. De même, quand je vais faire un filtre, je vais créer un nouvel observable qui, lui, va filtrer l'observable 2. Et ainsi de suite. En fait, cette structure, peut-être que quelques personnes la connaissent, c'est ce qu'on appelle une monade. En fait, dans les Relative Extensions, on va surtout manipuler une monade. Généralement, quand on parle de monade, les gens font « Oula ! » Ça devient un peu compliqué, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. En fait, c'est assez simple. Donc, c'est grossièrement, on ne va pas aller dans les détails, mais grossièrement, une monade, c'est quoi ? C'est une structure qui a un type paramétré. Donc ici, observable de T, observable de Integer, observable de String. C'est une factory. on ne va pas pouvoir créer un observable. On en a vu une pour l'instant, c'est observable just, qui permet d'émettre des événements. Et ça a une méthode flapmap. On verra un petit peu le comportement de la méthode flapmap plus tard dans la présentation. Et du coup, c'est aussi une structure programmatique. Alors, ça peut faire peur, mais finalement, une monade, vous avez peut-être déjà manipulé une monade. Par exemple, les streams en Java 8, ce sont des monades. Par exemple, on a une factory de streams en Java 8. On prend différents éléments, on en crée un stream. On a plusieurs opérateurs, map par exemple, et qu'on va faire l'opérateur map, on va créer un nouveau stream. De même, si on appelle la méthode distincte sur ce nouveau stream, on obtient encore un stream. Et à la fin, on peut utiliser une fonction terminale qui va en fait déclencher le stream. C'est là où on va vraiment émettre les valeurs, filtrer, et faire la conversion. Si on reprend le même exemple, mais cette fois-ci avec un observable RxJava. On a toujours notre factory, on va émettre nos événements. On va avoir la première étape, là on fait de la conversion. Deuxième étape, on va appeler la méthode distincte. Et on a encore une autre dernière étape qui est la fonction terminale, c'est elle qui va déclencher le flux d'événements. Donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'avec les reactive extensions, on va principalement manipuler des observables. Donc un observable, c'est une monade, et du coup, comme c'est une monade, on va faire un petit peu de programmation fonctionnelle. Et comment on fait de la programmation fonctionnelle ? Ce qu'il faut faire aussi, c'est visiter les effets de bord. Alors, les effets de bord, c'est quoi ? C'est une fonction édite à effet de bord, ça modifie un état autre que sa valeur de retour. C'est grosso modo, c'est un manipule, quelque chose d'externe à son contexte. Et ça aussi, c'est comme les streams Java 8. Donc si vous connaissez les streams Java 8, finalement, manipuler des observables de l'ex-java ne devrait pas vous dépaysager. Donc question, c'est bien de dire, ok, ça n'a pas d'effet de bord, mais si je veux créer une liste à partir d'un ensemble de valeurs, comment je fais ? Donc, la première manière de faire, c'est, je serai ma liste, je serai mon observable, j'y mets des événements, et puis dans ma méthode map, je le rajoute dans ma liste. Sauf que là, le problème, c'est qu'on vient de créer justement un effet de bord. Ça veut dire que la liste, elle est créée, on la modifie en dehors de notre contexte. On n'est pas dans notre monade, on est ailleurs. Une solution, c'est justement, typiquement, on peut utiliser un opérateur, tout list, qui va prendre tous les événements, va créer une liste et va émettre cette liste. Du coup, là, on ne sort pas de la monade, on n'est pas en train de manipuler un élément qui est externe à notre observable. Et ensuite, justement, quand la liste va être construite, elle va pouvoir être émise et c'est toujours dans notre subscribe, on va pouvoir consommer cette liste et la modifier. Autre question, pour continuer sur les effets de bord, comment on fait pour loguer ? Parce que le log, c'est qu'on est obligé de faire un effet de bord parce que finalement, on va prendre le logger, on va appeler dessus. On ne peut pas émettre un logger modifié sinon ça devient un petit peu trop complexe. Donc la première solution un petit peu naïve, c'est à chaque fois que j'ai une lambda, je log, je logais quelque chose. Donc là, on fait volontairement un effet de bord et on n'a pas le choix, on veut loguer. En fait, il ne faut pas non plus être extrémiste, on peut éviter les effets de bord mais on peut aussi être explicite quand on veut faire un effet de bord. Et Agera propose des méthodes pour dire, voilà, là, c'est volontaire, je veux faire un effet de bord. Pour cela, il propose différentes méthodes, par exemple, le doOnNext. Donc ici, typiquement, on met l'intention, je veux loguer, je veux faire un effet de bord, donc je le mets dans la méthode doOnNext. Il existe différentes méthodes d'effets de bord, donc le doOnSubscribe, doOnNext, doOnTerminate. Le doOnSubscribe, typiquement, c'est pour dire, quand le flux démarre, quand je vais m'enregistrer auprès du flux, je veux que tu fasses ça. Donc on a aussi vu le doOnNext. Quand un élément est émis, je veux que tu me logges ça. Et quand le flux est terminé, je veux que tu me logges ça. OK ? Alors le log, c'est bien, mais on peut aussi avoir un autre effet de bord, c'est finalement, si je veux compter le nombre d'erreurs de différents observables, là, je ne peux pas dire, tous les observables, mettez-vous ensemble, comptez vos erreurs, et on va voir. Je suis obligé de faire appel à un système externe. Donc ici encore, je peux volontairement mettre en place une méthode qui montre explicitement que je veux faire un effet de bord. Donc je vais faire ici un atomic long. Alors, là où il faut faire attention, c'est que du coup, plusieurs observables peuvent se partager l'atomique long et du coup, je peux avoir des accès concurrents. OK ? Parce que les observables peuvent très bien être dans des contextes différents. Ils vont taper sur une ressource commune, une ressource partagée, donc il faut faire attention à ce qu'on utilise comme ressource partagée. Donc là, on a parlé d'observeurs, observables, effets de bord, mais c'est bien, mais finalement, ces observables, comment on fait pour les créer ? Il y a une manière, différentes manières, quoi que ce soit pour l'instant, on n'en a vu qu'une. Il en existe différentes manières. Donc, l'observable, just, from callable, defer, using create, c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, ils sont tous différents par leur complexité. On a surtout deux groupes, on a les observables qui sont simples d'utilisation, c'est assez simple de les utiliser, et on en a un qui est un petit peu plus complexe, c'est l'observable create, il est plus complexe d'utiliser, mais en même temps, il offre un maximum de contrôle. Alors, quelle méthode pour quelle utilisation ? parce que comme on a plusieurs moyens créés des autres à Hubble, c'est bien, mais finalement, lequel je vais utiliser pour quoi faire ? Donc, le premier, celui qu'on a déjà vu, c'est observable just. C'est vraiment le plus simple à voir. Typiquement, ça permet d'émettre une valeur, donc ici, ça sera le résultat de compute. Mais il faut faire attention, c'est qu'en fait, quand vous allez écrire ce code, compute va être appelé immédiatement, avant que vous appelez le subscribe. c'est un petit peu comme écrire ce code-là. Finalement, je mets une variable, j'ai un résultat, et après, je vais émettre cette variable. OK ? Et ça, finalement, c'est intéressant uniquement si on a déjà la valeur. Donc, observable just, c'est intéressant pour émettre une valeur qui est déjà existante. OK ? Parce que si le calcul était long, en fait, vous allez bloquer et ensuite, vous allez créer votre observable. or, c'est ce qu'on veut faire, on veut éviter de bloquer. Autre méthode, c'est observable defer. Donc, en fait, defer va prendre une lambda et cette lambda, elle doit retourner à un observable. On va y mettre un observable. Mais au moins, la différence avec just, c'est que maintenant, on a une création tardive. C'est-à-dire que cette lambda va être exécutée uniquement quand le subscribe sera appelé. OK ? Pas avant. Vous pouvez très bien même créer cette lambda en dehors du defer. Elle ne sera pas exécutée tant que le subscribe ne sera pas appelé. Alors, on peut voir aussi, c'est que dans le defer, il faut créer un observable. C'est dommage, on utilise une factory d'observables pour créer un observable, mais pour créer cet observable, il faut créer encore un observable. Ça peut devenir un petit peu complexe. OK ? Donc, ce qu'il faut noter, c'est que observable defer permet de créer tardivement un observable, mais par contre, il faut quand même créer cet observable. c'est pour ça que maintenant, on a une nouvelle méthode qui est observable from callable qui est comme defer, qui prend aussi une lambda qui sera appelée tardivement. Par contre, elle est un petit peu plus simple. C'est que là, on va émettre directement une valeur. On n'a pas besoin de créer un observable. OK ? Donc, vous pouvez très bien faire votre compute et cette fois-ci, le compute, comme le defer, va être appelé uniquement quand on va appeler la méthode subscribe. donc observable from callable permet d'émettre tardivement une valeur. Donc maintenant, on va regarder un petit peu le observable using. Using prend en fait différentes lambdas. Donc, la première permet de créer une ressource si vous voulez manipuler une base de données, typiquement. Vous mettez une lambda et je veux créer ma base de données. Ensuite, la seconde lambda, c'est pour émettre un résultat. vous allez recevoir le handle, comment dire, un objet pour pouvoir manipuler cette base de données. Vous allez faire votre traitement avec et vous allez pouvoir émettre un résultat à partir de ce traitement-là. Dernière lambda, c'est pour fermer une ressource. Typiquement, si on fait une appel à une base de données, c'est bien, mais on aimerait bien fermer la connexion. Avec le using, c'est possible. Vous allez pouvoir créer la connexion, manipuler cette connexion, fermer la connexion avec le using. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'observable using permet d'associer un observable à une ressource. On a vu différentes manières de créer des observables. Le just, qui est très simple, on émet une valeur. Le defer, on peut émettre un observable qu'on va créer d'un niveau et le compute qui permet d'émettre une valeur d'un niveau. Et enfin, le using qui permet d'associer un observable à une ressource. Donc, la dernière factory. Et attention, là, c'est une zone dangereuse. On déconseille fortement de l'utiliser parce qu'en fait, par rapport aux exemples précédents, on peut toujours trouver une alternative. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant ou nécessaire de savoir comment cette dernière méthode marche. Donc, c'est le creator. Et en fait, tout de suite, on voit beaucoup plus de code. On a un add, on a un self-produceur, next, completed, etc. C'est bien, mais c'est quoi tous ces éléments ? En fait, on a différents blocs qui font différentes choses. Donc, le premier bloc, c'est la partie qui gère le désabonnement. La seconde partie, c'est la partie backpressure ou pression arrière. Et enfin, on doit aussi gérer le contrat Rx. C'est-à-dire, je vais notifier plusieurs fois ou sur le on next, là, le flux est fini, le flux est en erreur. On va voir chaque partie les unes après les autres. Donc déjà, la partie sur le contrat Rx. C'est celle où on dit, OK, je veux pouvoir notifier une fois, plusieurs fois, sur le on next. Donc en fait, on va avoir un subscriber. Ce subscriber va exposer différentes méthodes. Et quand vous allez l'appeler on next, c'est-à-dire, je veux émettre une valeur. Et quand vous aurez tout émis, vous allez pouvoir appeler la méthode onCompleted pour dire, c'est bon, mon flux est fini. Si vous voulez faire un flux infini, c'est très simple, vous n'appelez pas la méthode onCompleted. Déjà, on voit qu'il faut être plus explicite sur ce qu'on veut faire. Alors que, sans le onCreate, comment on aurait pu faire ? Tout simplement, fromCollable. C'est, j'appelle ma méthode, j'ai mis une valeur, je le finis. fromCollable le fait très bien. Autre partie, c'est la partie gestion du flux. C'est finalement, quand on passe par le Create, une partie intéressante, c'est qu'on peut aussi savoir si le flux est encore actif ou pas, si quelqu'un est abonné au flux. C'est intéressant, par exemple, pour éviter de lancer un calcul qui est coûteux. Ici, on essaye de lancer dix fois un calcul, sauf que si plus personne écoute notre flux, à quoi bon lancer le calcul ? Personne n'écoute, personne ne va être notifié du résultat, ça ne sert à rien. Donc ça, on peut le contrôler dans le OnCriate, par exemple, en demandant au subscriber est-ce que tu es encore enregistré, est-ce que quelqu'un est encore en écoute. Ça aussi, on peut faire plus simple. On peut utiliser une autre méthode qui va en fait émettre nos dix valeurs et pour chaque valeur, je vais calculer, je vais faire un calcul. Ok ? Autre partie, c'est la gestion des abonnements. C'est que via le Create, on peut aussi gérer le code de désabonnement. Toujours avec notre base de données, je crée une connexion. Qu'est-ce qui se passe quand je veux me désabonner du flux ? Je peux mettre du code à ce niveau-là. Donc ici, je vais mettre une lambda pour dire quand le flux se termine, quand on se désabonne du flux, je veux que tu exécutes ce code-là, donc je veux que tu puisses fermer la connexion. Donc ça, ça marche très bien. Il faut faire attention aussi à l'ordre des blocs. Finalement, le code de désabonnement, il faut le mettre assez tôt dans le OnCreate parce que si vous commencez à émettre des événements que la personne se désenregistre, vous n'aurez même pas encore eu le temps de mettre le code de désabonnement que la personne se sera désabonnée. Donc ça aussi, c'est quelque chose où il faut faire attention quand on utilise le OnCreate, parce qu'il faut bien faire attention à l'ordre du code pour faire en sorte que le flux réponde à toutes les contraintes et tous les contraintes. Donc ici encore, pour éviter ce genre de problème, on a une alternative. On peut utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut utiliser le Using. Tout à l'heure, on a associé une ressource, c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici. C'est le Using qui propose de gérer du code de désabonnement. Donc en conclusion, sur la partie Observable Create, c'est qu'il permet de gérer le contrat RX, la partie désabonnement et la partie Backpressure, pression arrière. C'est bien, mais finalement, ça nous oblige aussi qu'on utilise le Create, c'est de gérer le contrat, de se désabonner, de gérer la Backpressure. On met quand même un gros warning dessus, c'est que finalement, si vous regardez sur Internet, il y a pas mal de personnes qui parlent du Create, etc. Essayez autant que faire se peut d'utiliser la Create et essayez toujours d'utiliser une alternative, ce sera toujours plus simple pour vous. Ok ? Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la seconde partie, sur la partie Active Extension, mais en pratique. Donc, on a vu des fondamentaux et même un peu plus. Alors, pourquoi on en a parlé ? C'est parce que là, on va tomber dans le vif du sujet. Mais on va prendre, on va regarder quelques choses d'intéressants dans notre application, c'est le modèle de concurrence. Est-ce que vous connaissez d'autres modèles de concurrence que le threading pur et simple ? Ou est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà utilisé ou connaissent même seulement d'autres types de modèles de concurrence comme les acteurs, le software transactional memory, les canals de closure, etc. Donc, non. OK. C'est plutôt... C'est courant. Et qui connaît un peu autre chose que la stranoniquement ? Oui, c'est un peu moins que... D'accord. Bon. Ça tombe bien. Juste une petite aparté. C'est que ce bouquin-là, il est vraiment sympa parce que ça permet vraiment d'explorer, de regarder quelques autres modèles de concurrence qui existent dans le monde. Certains seront utiles, d'autres pas. Bon. Moi, je vous conseille vraiment de regarder ce livre. C'est en anglais, bien sûr, mais c'est vraiment bien expliqué. Donc, cette partie-là, elle va commencer par quelque chose sur les modèles de concurrence, mais de Eric Java. Donc, on a vu Tomcat et les cerralettes. Ce qu'on veut voir, c'est Eric Java. Donc, si on prend ce code simple avec une méthode, un observable qui prend à partir de certains éléments et sur lequel on fait un travail. Donc, cette méthode-là s'exécute sur un thread qui est le thread courant. Pourquoi ? Parce que Eric par défaut est synchrone. C'est-à-dire que là, tout ce qui est concurrence avec Eric Java est écrit de manière explicite avec deux opérateurs particuliers. C'est le observant et le subscriben qu'on va regarder tout de suite. recommençons avec ce code qui s'exécute sur un thread courant. Ce qu'on veut faire, c'est placer un observant ici et cet observant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire dans quel contexte s'exécutent les opérations qui suivent après l'observant. Ici, on planifie le reste du travail après l'observant sur un schedulers appelé computation. Voilà, ça, c'est la notion à retenir. Observant change le contexte des opérations qui suivent. Comme c'est les opérations qui suivent, il peut y avoir plusieurs déclarations d'observant et ça affectera les opérations après la déclaration de cet observant. Attention, j'ai dit tout à l'heure par défaut synchrone, cela dit, Eric Java fournit des opérateurs très utiles comme Delay, il y en a d'autres, Buffer, qui tournent sur des schedulers un peu particuliers. et donc, comme il tourne sur des opérateurs un peu particuliers, il change le contexte des opérations qui suivent. Donc, il faudra faire attention à ça. Heureusement, ces opérateurs peuvent prendre des schedulers mais ce n'est pas forcément le but parce qu'on bloque la thread en cours. Donc, ça, c'est super important. Ces opérateurs-là ont le même effet qu'Observant. Revenons à ce que je voulais dire. Donc, on va voir maintenant le subscribe-on. Donc, on est toujours dans notre méthode qui fait un traitement observable avec un observon qui planifie le travail sur computation. On a rajouté une méthode subscribe-on. Et cette méthode subscribe-on, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va indiquer plutôt dans quel thread ou dans quel contexte la production des éléments va être planifiée. Et je parle bien de production uniquement. Donc là, on en a mis sur schedulers.io et ça n'affectera que la production. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que subscribe-on, ça définit le contexte où va s'exécuter la production des éléments. Et comme on a une production d'éléments à un seul endroit dans un observable, il ne peut y en avoir qu'un seul. Premier arrivé, premier service. C'est-à-dire que la première déclaration du subscribe-on est celle qu'il va prendre qui sera validée. Si on écrit plusieurs fois dot subscribe-on, ils n'auront pas d'effet. Alors, sur ces slides, on a vu, j'ai parlé de schedulers. Qu'est-ce que c'est ? Schedulers, c'est un pool de thread qui va dépiler les tâches déclarées dans notre flux observable. Par exemple, dot map, dot filter, etc. Et ce pool de thread, il est particulier parce qu'en fait, il est taillé pour fonctionner sur le nombre de cœurs du CPU, c'est-à-dire avec un processeur quatre cœurs, on va avoir quatre threads uniquement. On ne peut pas tailler ce schedulers. Et donc, chaque thread va dépiler chaque tâche de nos observables. Ce pool de thread est partagé, c'est très important, parmi toutes les observables qui existent dans le système. en gros, le schedulers computation est une boucle d'événements, un event loop. Et donc, ce modèle de concurrence, en fait, ça augmente le rendement du CPU parce qu'on dépile des tâches les unes après les autres. Ces tâches-là doivent être très petites. Et surtout, elles ne doivent pas bloquer, elles ne doivent pas être bloquantes ou être très longues. Alors, en gros, les API de ce genre-là, quand dans de l'âge, tout ce qui est java.concurrent qui bloquent le thread courant, le travail très long avec une boucle fort ou simplement des IOs, on ne va pas le faire parce que ça va bloquer le progrès, je veux dire, l'exécution de chaque thread de ce scheduler. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'il s'appelle computation. C'est pour du travail sur le CPU. Donc, encore une fois, ne pas bloquer la boucle d'événement. Pour cela, pour les opérations d'IO, où on va attendre, finalement, un service externe, on a le schedulers.io qui, de la même manière, va dépiler des tâches des observables. Encore une fois, il est partagé, ce schedulers. Et pour chaque tâche qui fait un appel à un service externe, on va bloquer. Mais par contre, le pool grossit s'il y a de nouvelles tâches qui ont besoin d'aller voir des services distants. Donc, ce pool-là est vraiment taillé pour les IOs. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va devoir attendre un service distant et que pour gérer des IOs, il faut une thread. Donc, du coup, ce pool grossit. Ce qui est important, encore une fois, c'est que IOs ne va pas chercher à bloquer le CPU. Ce n'est pas là où on va exécuter du calcul. Alors, pourquoi on parlait de ça ? C'est pour le mettre dans une application. On va commencer avec Jacques-Cérès. Et Jacques-Cérès, on va prendre un code tout simple, sans doute un code qui vous paraît standard pour tout le monde. Donc là, pas de grosses difficultés. On a un pass, etc. On a une méthode avec un pass par rame, etc. Et il y a une zone de travail en simulant avec un slip un travail très long. Ce qu'on va voir regarder, c'est maintenant, pour aller un peu plus loin, pour essayer de mieux gérer les ressources de notre système, c'est d'utiliser Jacques-Cérès 2 avec le support de l'asynchronisme qui est arrivé dans les servlettes 3. Ça se fait avec la classe async-response et surtout la notation suspended. Avec ce code-là, on peut, par exemple, soumettre une tâche asynchrone à un exécuteur qui sera défini dans le cycle de vie de mon application. Et surtout, cette méthode-là, elle se termine, une fois que c'est soumis, elle se termine, elle est finie. C'est-à-dire que vous remarquerez le void juste au-dessus de l'exécuteur. Et ce sera la tâche asynchrone à la tâche asynchrone de fournir le résultat quand elle sera prête. Avec async-response.resume qui prend un objet ou un async-response.resume avec une swivel. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre du Rx, proposer de mettre du Rx. Donc, on reprend ce bout de code avec un observable. Si on regarde de plus près, le traitement asynchrone, il est fait avec cette déclaration. Donc, on prend des paramètres avec un observable. Donc, la valeur est déjà existante ici. elle est déjà désérialisée. On va planifier le travail sur un schedule user particulier. On va déclarer quel travail on veut planifier. Et enfin, quand le travail est terminé, on va répondre sur le async-response. Donc, avec les handlers que vous avez vus, on next et on error. le traitement est toujours long. On a toujours une attente pour le client. De notre côté, on sait plutôt mieux. Mais le client, il attend toujours. Donc, lui, il a un couplage temporel. Pour cela, on a toujours besoin de thread avec l'exécuteur. Donc, pour le client, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est lui dire qu'on peut définir un délai acceptable. De notre côté, on dit nous, si on fait un travail qui doit se faire en 90 millisecondes, on définit un SLA 90 millisecondes avec le async-response .side-timeout. Au niveau HTTP, c'est un 503 pour indiquer que le service est indisponible. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Cela dit, le travail est toujours en cours de notre côté. Donc, en fait, on a des threads qui travaillent. Pour cela, async-response fournit une méthode qui permet de prendre un TimeHandler dans lequel on peut rajouter des choses, personnaliser un peu ce qu'on va envoyer aux clients, entre autres les statuts HTTP, les headers, etc. Et faire des choses un peu plus malines si jamais c'est nécessaire pour arrêter les traitements qu'on a lancés. Jacques CRS est une super techno. C'est riche, on l'utilise beaucoup, ça nous a beaucoup aidé pour pas mal de choses par rapport à ce qu'on a connu avant, pour ceux qui ont fait du strut, etc. Mais, ce n'est pas aussi facile d'intégrer ça avec Eric Java parce que Jacques CRS c'est une spec qui repose sur les servlettes, entre autres, et comme on l'a vu tout à l'heure, une requête HTTP ne peut être gérée que par un seul thread. Donc, ce n'est pas idéal. D'autant plus que vous avez vu dans le bout de code, on a été obligé de créer un observable à partir d'un paramètre. Mon avis, c'est que Jacques CRS nous limite dans la capacité à découpler notre application ou à mieux utiliser les ressources hardware de nos serveurs. Et ma question, au final, c'est est-ce que Java EE n'est pas un souci dans ce cas-là ? D'autres ont choisi des alternatives, c'est-à-dire qui sont sortis de la stack J2E. On peut citer l'architecture microservices qui permet d'explorer d'autres alternatives. Il y en a probablement d'autres. Si on veut faire un microservice, donc, on peut regarder ce qui se fait en Java. Il y a Vertex, il y a RX Netty. Donc, prenons l'exemple de RX Netty qui permet de créer un serveur. Attention, on parle bien de microservices. donc c'est très simple. On prend ce code-là, on crée un serveur. Le serveur prend un handler qui est capable de gérer une requête et va devoir envoyer la réponse. Ça, c'est relativement classique. Et surtout, RX Netty intègre RX Java, c'est-à-dire que quand on fait un request pour un get content, on a un flux observable qui contient un seul élément, c'est-à-dire l'appelode de la request. Et là, on peut intégrer et déclarer nos opérations de RX Java dessus pour faire notre travail. Là, pas besoin d'observeur pour l'instant parce qu'on a un pool de threads relativement simple. C'est toujours possible, cela dit. Alors, RX Netty, c'est déjà un peu plus de code. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire attention à cantonner ça, des services très simples. En revanche, il y a un support pour les WebSockets, le HTTP, le TCP. On peut l'utiliser en tant que client aussi. c'est plutôt un outil assez riche qui offre une API de bas niveau pour plus de contrôle. On va le lancer dans un main, pas besoin d'avoir un Tomcat avec un bash, etc. Un main suffira. Alors, comme je l'ai dit, on a une API de bas niveau pour plus de contrôle. on a des métriques, des choses comme ça, on peut accéder à leader et ça demande un effort quand même on va dire qui n'est pas anodin dans le sens où si on ne connaît pas la stack, ça demande un peu plus d'effort parce qu'il faut lire la javadoc ou le code. Cela dit, c'est plus puissant. Par contre, quand on veut l'utiliser sur une API publique, ça demande un peu plus de travail parce qu'il y a certains aspects comme l'authentification, le logging, le SLA, etc., qui sont peut-être un peu plus durs à maîtriser. Alors, pourquoi on parle de ça toujours ? Là où on veut aller, c'est quand même quand on est dans des services, quand on a une architecture distribuée, c'est qu'on veut composer des services sur d'autres et prenons un exemple simple, une API qui demande quelque chose à un service A et à un service B et qui doit retourner un agrégat de ces deux services. Alors, si on se concentre sur l'API composite, on va rester, on va prendre une API Jacques-Ceres pour plus de simplicité, on aurait pu rester sur Xnety, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer Eric Java. Donc, on a, on prend une méthode simple, une réponse dans laquelle on va déclarer un flux observable, on va créer une valeur quelconque qui est sur le, qui est local au service composite. Dans la méthode FlatMap, c'est là où on va faire les appels et on verra ça pourquoi après. Donc, dans ce FlatMap, ce qu'on va faire, c'est appeler le service A en premier. Imaginons qu'on ait un client qui est déclaré dans une méthode WebService A qui prend ce paramètre, un paramètre et qui va retourner une réponse. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un appel bloquant. Potentiellement, ça dépend du client mais imaginons qu'il est bloquant. notre response est appelée à ce moment-là et on bloque le code. C'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc, on va placer ça dans un flux observable qui va donc appeler le service A à la souscription. Comme on a une response, on a transformé ça dans une pélote de notre choix, un string ici. Puis ensuite, on va appeler le service B service B, c'est la même chose. On a un flux observable qui retourne une seule valeur. Et enfin, ce qu'on veut, c'est composer service A, service B. Pour cela, on a la méthode zip de l'observable qui prend deux flux observables et qui fournit un handler pour dire une fois que ces deux observables sont arrivés, je veux composer A et B. Et puis ensuite, retourner l'observable. Et si vous connaissez un peu les streams Java 8, Flatmap retourne, demande une stream et en retour. C'est exactement ce qui se passe avec RxJava. Il nous faut une observable en retour. Donc là, il est gentil notre code, mais quand il y a une erreur, comment on fait ? Déjà, la manière la plus simple, c'est de donner un handler onerror. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, async response point resume de throwable. Onerror renvoie une throwable, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que le code là qu'on a vu, il s'exécute sur le thread courant, finalement. Donc, on va planifier l'exécution des appels aux services A et B sur le scale users I.O. C'est justement ce qu'on veut faire parce que c'est des appels distants et donc sur des I.O. Ensuite, on se dit, bon, on veut faire un truc un peu plus malin pour les erreurs. Qu'est-ce qu'il se passe si le service A, c'est lui qui me renvoie une 503 ? On n'a pas pour l'instant le choix. On propose, par exemple, de faire un flatmap avant, à la place de la transformation en payload et si la response renvoie à 503, c'est que le service est indisponible et qu'on peut renvoyer un error. C'est le observable.error qui est une factory et qui prend juste une erreur. Avec une exception qu'on aura faite nous-mêmes, un service unavailable, c'est moi qui l'ai inventé. Sinon, on renvoie l'appel au 2. Bon, là, c'est bien. Ce qu'on a, c'est que jusque-là, la note méthode, la note lambda, ça correspond à ça. Et donc, avec asinResponse.resume, dans ce cas-là, quand on reçoit une exception, c'est une erreur 500. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut communiquer au client pour dire « Eh, en fait, j'ai une de mes dépendances qui n'est pas disponible. » Donc, on peut customiser le message de retour dans le response.resume et renvoyer simplement une response de l'aspect que j'accérise. Donc, on prend le message, puis on change le statut qui est lié à notre exception. Encore une fois, c'est une exception de mon propre, qui est sortie de ma tête. Donc, c'est sympa ça, mais si on veut recommencer cet appel-là, on se dit « Bon, cette dépendance, elle est peut-être indisponible le temps d'une fraction de seconde ou au moment de cet appel-là. Peut-être qu'on peut réessayer de faire un appel HTTP avant de propager l'erreur au client qui nous a appelé. » C'est simple. Eric Java propose des opérateurs comme retry. Ici, on peut recommencer deux fois. La pays d'Observable permet ou offre des opérateurs avec beaucoup plus de méthodes. C'est-à-dire que retry peut aussi prendre un prédicat et donner... Et dans ce prédicat, on peut indiquer dans quelles conditions on fera le retry ou pas. Là, tant qu'on a une erreur, on fera un retry. C'est-à-dire que s'il y a une erreur sur une première appel et que la deuxième fois, il n'y en a pas, on est bon. L'appel se déroulera comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme problème en service de distribuant ? On a souvent quand une dépendance est hors délai. C'est le time-out, comme on disait. On a notre service B qui est parti faire quelque chose. Il est un petit peu plus loin à répondre, mais ça ne correspond pas à notre SLA. Et nous, on doit répondre aux clients dans 90 millisecondes. Ce qu'on peut faire, c'est placer un time-out. Encore une fois, c'est possible avec Java. L'opérateur time-out permet de définir un délai acceptable pour que l'observable s'exécute. Là encore, on a une factory observable.error qui prend une exception qui est aussi de mon fait et dans laquelle on pourra indiquer ce qui s'est passé. Au final, c'est quand même beaucoup de codes techniques. En même temps, on est explicite sur ce qui se passe. Pour des systèmes distribués, il y a plusieurs solutions. Mais si vous voulez rester sur du HTTP pour appeler des dépendances, moi, je propose Estrix. Ça vient de Netflix aussi, bien sûr, qui avait des problèmes un peu plus compliqués que ça, avec des dépendances plus ou moins stables. Et surtout, Estrix, ça permet de résoudre ces challenges de manière beaucoup plus pertinente, avec une stack technique beaucoup plus avancée et sans doute mieux codée que ce qu'on est capable de faire en utilisant juste la PIRX. si on regarde un petit peu Estrix, sans rentrer trop dans les détails, ce qu'on va faire, c'est remplacer nos appels observables par une commande observable. Donc, on passe le paramètre et puis on appelle la méthode .observe. Attention quand même, .observe, ça lance l'exécution immédiate de l'appel. Donc, si c'est pas ce qu'on veut, on va utiliser plutôt le tool observable qui attendra l'abonnement avant de lancer l'appel. C'est à savoir. Alors, une commande Estrix ne doit jamais partir en erreur, c'est-à-dire que si une commande Estrix part en erreur, c'est une erreur de développement de notre côté. En gros, voilà, si il y a une erreur, c'est une erreur 500. Pourquoi ? parce qu'en fait, Estrix permet de donner plusieurs choses et permet surtout un fallback, un mécanisme de fallback de récupération. Alors, une commande Estrix, c'est ça. On va l'analyser d'un peu plus près. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on étend une Estrix observable commande qui définit donc un type de retour et qui construit donc l'appel observable. c'est là où on a mis notre from callable à l'appel du service et donc cette construction retourne à un flux observable. Là, on pourra définir d'autres opérateurs avec Java si c'est nécessaire. Par exemple, un point retry, je ne pense pas que ce soit la chose intéressante mais par exemple, c'est faisable ici. et le mécanisme de fallback, il est là. C'est-à-dire que là aussi, comme c'est un flux observable, il faut qu'on ait une observable qui ait une valeur déjà existante. Ça peut venir d'un cache ou etc. C'est notre plan de secours. Et le plan de secours, ça peut aussi impliquer en fait, je veux appeler une autre dépendance, un autre service. Ça peut dépendre de vous. Donc, là, ce qu'on fera, si on veut appeler un autre service, on appellera une autre commande Istrix. Enfin, ou plutôt au début, quand on construit la commande Istrix, on va lui définir des paramètres, notamment, quelle est la commande, donc là, par exemple, work. Et surtout, on peut définir des paramètres comme le timeout. Par défaut, je ne sais plus quels sont, je crois que c'est 500 en timeout. On a une fenêtre d'isolation qui est de 5 secondes, si jamais, on verra ça tout à l'heure, bref, c'est configurable. Alors, la fonctionnalité la plus intéressante est celle dont vous avez sans doute entendu parler sur Istrix, c'est le coupe-circuit, le circuit de Bricker. Donc, c'est quoi un coupe-circuit ? En gros, du côté de Composite API, on a ce petit interrupteur entre guillemets qui est automatique et qui va indiquer si l'appel est passant, si la connexion à la dépendance A est passante ou pas. Donc, en gros, pour un interrupteur, quand c'est fermé, c'est-à-dire que les roquettes passent, la dépendance est disponible pour le service. Ouvert, c'est-à-dire que la dépendance n'est pas disponible du point de vue de Composite API. Et surtout, Istrix va isoler ce comportement anormal de cette dépendance pendant un certain temps qui est configurable. Donc, ce qu'on peut faire, éventuellement, on peut se donner comme idée, c'est d'avertir un client pour dire un de mes collègues n'est pas disponible, je ne peux pas faire le travail et je vais te proposer un créneau. Donc, on va regarder ça tout de suite. Prenons, par exemple, ce code-là qui prend une commande Istrix. On y souscrit, donc on va l'exécuter. Mais surtout, dans le handler on error, ce qu'on va faire, c'est si j'ai une Istrix runtime exception, alors, j'ai peut-être quelque chose qui s'est passé du côté de ma dépendance que Istrix a vu. Alors, est-ce que le circuit est ouvert ? Par exemple, on peut l'avoir, on a cette information-là. Si le circuit est ouvert, alors, je communique au client, je dis, ce n'est pas possible de faire ce que tu m'as demandé maintenant, je te propose un créneau dans la fenêtre qui est liée. Alors, forcément, tous les chiffres sont configurables. c'est du pseudo-code, je pense qu'il faut l'adapter et le tester à votre situation. Vous avez vu le code, Istrix, c'est pareil, c'est assez verbeux, mais ça offre beaucoup de contrôle, c'est vraiment recommandé par beaucoup. Dans tous les cas, si vous voulez vous abstraire un petit peu de ce code, il y a le projet, c'est une contribution qui s'appelle Istrix-Javanica qui permet de définir des annotations sur des méthodes. Ça marche avec AspectG, mais c'est aussi intégré à Spring pour ceux qui utilisent la stack Spring. Donc, on peut déclarer cet aspect-là côté Spring et l'utiliser de manière assez simple. Istrix, ça permet beaucoup de choses, là c'est un diagramme, on ne va pas explorer ça en détail, mais en gros, vous avez des mécanismes de fallback avec des caches, vous avez du fail fast, du fail salent, etc. Vous avez plein de mécanismes possibles pour gérer des dépendances extérieures. Vous pouvez définir des cadences pour appeler des services distants. C'est assez riche, je vous propose vraiment de regarder leur projet sur GitHub. Par contre, il faut quand même un petit peu d'investissement. Quoi qu'il en soit, Istrix, ça va protéger votre système des dépendances qui ont un comportement anormal. Par exemple, si cette dépendance, on n'arrive pas à la joindre pour un problème de connexion, un problème de configuration réseau, ça arrive, un firewall, etc. Ou que cette dépendance est juste trop longue. Plutôt que d'avoir un enchaînement de catastrophes sur les services qui dépendent de celui-ci, en erreur, ou du client, on peut couper cette connexion et dire je ne suis juste pas disponible. Et avoir des traitements qui permettent de gérer ça. donc c'est une variété d'outils comme on l'a vu de manière interne mais surtout il y a tout un écosystème autour, par exemple Turbine qui permet d'avoir des dashboards comme celui-ci qui est très intéressant pour la production où on peut avoir sur chaque dépendance des informations comme les Person Tile au niveau des latences, les taux d'échec, etc. Le nombre d'appels à ce service c'est hyper important pour savoir quand un business change est-ce que ce service est une dépendance vitale à mon application. Bon, Estrique c'est bien mais il y a peut-être d'autres pistes à explorer juste avec Eric Java parce que c'est quand même sur le Reactive Extension qu'on a à cette université. La pression arrière, la back pressure. David en a parlé tout à l'heure rapidement avec le Create. Donc sur notre diagramme Marble qu'est-ce que c'est vraiment la back pressure ? On a une partie qui va donc produire ces données-là et des opérateurs qui vont consommer ces données-là. Quand ça se passe bien, le producteur et le consommateur tournent à la même vitesse à peu près et les éléments sont dépilés sans problème. Par contre, il peut arriver qu'un consommateur soit plus lent ou qu'un producteur soit juste plus rapidement c'est un corollaire. Donc en gros, les éléments s'empilent et on a un problème. Ce problème-là, il est mitigable avec l'opérateur point buffer par exemple qui va accumuler les éléments dans un cache interne à cet opérateur-là pour les soumettre au consommateur quand celui-ci aura plus de bandes passantes pour accueillir les traitements associés. On a aussi le sample qui permet de dire OK, je laisse tomber certains éléments et je vais prendre qu'une portion 1 sur 10 par exemple. C'est configurable avec les différentes overloadings de cette méthode. ce qu'il faut retenir c'est qu'on va placer un opérateur qui permet d'isoler le consommateur du producteur. Et ce mécanisme-là ça s'appelle la pression arrière où le consommateur signale au producteur ralentir la cadence. Voilà, c'est le temps d'une pause histoire de digérer un petit peu tout ça. Si vous avez des questions venez nous voir. ou alors posez-les sur Twitter si vous voulez prendre un café ou aller chercher des goodies. A tout à l'heure. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve ici à 11h. On reprend à 11h. OK. Alors, petit rappel avant de reprendre l'université. On ne mange pas et on ne boit pas dans cette salle. ça fait partie du deal avec le palais des congrès. Donc, n'oubliez pas quand vous êtes en pause et pour les trois jours à venir, on ne mange pas dans cette salle et on ne boit pas dans cette salle. C'est ce que je fais maintenant. Donc, on a vu RX en pratique, en théorie. on a vu ce qu'on pouvait en faire avec notre application principalement sur du Jax RS. Il y a plusieurs petites choses qu'on peut rajouter. On a vu que J2E ça pousse un peu au monolithe. RX Netis ça pousse plutôt au microservice parce que on parle du côté un peu dur d'écrire du code. Maintenant, ce qu'on voudrait voir c'est dans la vraie vie sur notre application et pour cela je vais laisser la parole à David qui va faire cette partie-là. Ok, donc c'est la dernière partie de notre université donc les Reactive Extension sur notre application. Finalement, on va essayer de voir les leçons apprises en utilisant les Reactive Extension sur nos réapplications. C'est un petit peu plus décousu que les parties précédentes parce que ça va être vraiment des sujets très variés mais là ça va être vraiment du ok, j'ai utilisé Reactive Extension sur mon projet comment ça s'est passé. Alors tout d'abord, Eric Java est-il la solution à tout ? En fait, non. Il ne faut pas oublier si vous faites du Java 8 il ne faut pas oublier les streams Java 8 justement. C'est un cas il peut être plus intéressant. Évidemment, il faut avoir du Java 8 mais ce n'est pas parce qu'on peut faire des observables on a beaucoup d'opérateurs en Rx qu'il faut forcément mettre les streams Java 8 à la trappe. D'ailleurs, il est possible de faire cohabiter RxJava et les streams Java 8 vous pouvez très bien faire du code Rx qui utilise des streams et des streams qui utilisent du Rx. par exemple ici, je vais pouvoir très bien émettre plusieurs événements je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire une liste enfin émettre plusieurs événements on va faire une liste la manipuler et pour donc ici et pour manipuler cette liste d'événements je vais pouvoir repasser en Java 8 et je vais pouvoir faire un autre traitement. Ce qui est intéressant c'est par exemple en termes de performance parce que les streams sont tout ce qui est local. Autre exemple donc là c'était du Rx et dans du Rx on utilise du stream Java 8 on peut aussi faire le contraire c'est finalement je peux très bien faire une liste d'observables via Java 8 enfin Java en tout cas dans cette liste mettre des observables tous différents les uns des autres et ensuite je vais pouvoir utiliser cette liste pour la passer à l'opérateur observable merge qui va en fait me prendre tous les observables et va émettre tous les événements créés par tous ces observables sachant que cet observable merge il peut prendre en paramètre donc un iterable donc ici notre liste. Alors attention c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire c'est pas parce qu'on a une liste qu'il faut systématiquement passer par du stream Java 8 parce que sinon on peut se retrouver avec du code un petit peu comme ça ou si on met en valeur à un moment on a du Rx après on repasse sur du stream c'est pas forcément facile à lire parce que surtout on a certaines méthodes qui ont le même nom dans les deux univers par exemple la méthode map on a les streams on en a dans Rx si je reviens en arrière si je reviens un petit peu en arrière c'est compliqué de savoir juste en regardant la méthode map ah mais ça c'est évidemment du stream ou c'est évidemment du Rx c'est compliqué à voir et du coup quand on regarde ce code on a du mal à savoir ce qu'il fait finalement c'est parce que les deux domaines sont imbriqués et c'est pas facile à lire donc là évidemment il faut être un petit peu pragmatique et se dire ici ok il faut que je fasse du Rx tout en Rx là j'ai besoin de performance je peux repasser en Java 8 mais des fois il faut faire attention en termes de lisibilité il ne faut pas forcément essayer de trop mixer les deux sinon on peut rapidement se perdre pendant toute la présentation on a surtout fait des exemples à base de lambda ça c'est bien sauf que pour avoir les lambda il faut être sur typiquement Java 8 qui propose le support des lambda mais pour ceux qui sont en Java 6 ou Java 7 c'est un petit peu plus compliqué il faut savoir que Rx Java est compatible Java 6 Java 7 en effet la cible une des cibles avec Java c'est aussi de pousser sur Android et justement sur un petit exemple sur Android on ne prend qu'en exemple parce que pour l'instant ils n'ont pas vraiment de support des lambda si on veut faire par exemple réagir à un événement de clic donc on a une vue qui est aussi un bouton quand on clique ça va émettre un événement bon j'ai cliqué j'ai cliqué à chaque fois je veux loguer en disant ouais c'est bon j'ai eu un clic et à la suite je vais transformer l'événement de clic juste en une valeur tout simplement en fait il faut mettre tout ce code là pour écrire juste ça et le problème de cette partie là c'est que finalement on se retrouve avec beaucoup de codes techniques il faut dire new action il faut déclarer le type d'événement il faut faire les surcharges de méthodes avec le call etc du coup on a beaucoup de codes qui ne rapportent pas de valeur ajoutée nous ce qui nous intéresse c'est agir sur le clic pour alloguer pour faire de la transformation c'est pas dire ah bah il faut que ce soit une action 1 il faut que ce soit une font 1 qui prend tel paramètre qui retourne tel type de valeur etc alors que si on passe avec des lambdas le même code est beaucoup plus court ça fait exactement la même chose pourtant on a quand même trois fois moins de code ok donc ça ça marche c'est intéressant si on a effectivement le support des lambdas et pour une plateforme type android où c'est fortement contraint à ce niveau là on peut passer par des alternatives alors on peut utiliser par exemple Kotlin, Retro Lambda ou J8 via le support Jack and Jill alors évidemment c'est à vous de voir c'est typiquement si vous utilisez Kotlin ou Retro Lambda vous aurez d'autres problématiques vous aurez le support des lambdas mais vous aurez d'autres problématiques ou tout simplement vous pouvez très bien passer par le support des lambdas via Jack and Jill ou encore ne rien faire et vous basez sur les IDE typiquement les IDE vous mettez du code technique mais ils sont capables de vous réduire le code pour vous l'afficher comme si c'est une lambda ok ça c'est un tweet qui m'a fait rire c'est finalement avec Eric Java on sent plein de choses on peut faire plein de choses on peut mettre un observable dans des observables faire du mix faire du zib du merge etc et au final on se retrouve avec un code on peut facilement se retrouver avec du code un petit peu compliqué donc là encore c'est un petit peu du pragmatisme mais il faut faire attention il faut quand même prendre du recul et se dire ce que je lis est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le relire est-ce que c'est pas trop compliqué ok fonctionnellement c'est compliqué on va faire la composition etc on va faire des choses compliquées en asynchrone mais c'est pas parce que ça l'est qu'il faut qu'en termes de code ce soit extrêmement compliqué il faut quand même que ce soit maintenable derrière encore ici un exemple sur ce code là finalement il fait différentes choses mais on peut identifier différentes parties on a une grosse partie qui est dans le flatmap qui fait différentes choses pour l'instant on sait pas encore quoi et en fait dans cette grosse partie on a différentes choses on va appeler par exemple le web service le premier web service c'est sur une méthode complexify ça fait des transformations ça fait des retries etc et on a encore une autre partie on va appeler une autre méthode web service le toolman string qui va faire des choses qui appellent ce que ça fait qui fait un filtre un tech etc bref il y a une certaine complexité qui est liée à l'appel de ce web service et à la fin on a une partie de composition qui fait encore des choses ok et ce qu'il faut retenir nous finalement de ce code là c'est que tout ça c'est trop complexe on peut pas on peut pas continuer là dessus c'est pas vraiment maintenable ou en tout cas il faut passer un certain temps pour relire le code ok on enfonce des portes ouvertes mais tout ça simplement on peut l'extraire on va prendre le premier bloc et en faire une méthode tout simplement et dans cette nouvelle méthode on va se retrouver avec encore des nouveaux blocs qu'on peut encore extraire pour simplifier donc l'idée c'est vraiment il faut éviter quand même de faire un pâté de code tout simplement et n'hésitez pas à mettre du code un petit peu ailleurs alors ça a été un petit peu contraire ce que je vais dire ensuite c'est que faut pas quitter la monade quand on va utiliser des observables avec tout ce qui est fait de bord etc il faut essayer de pas trop en sortir au début quand on commence avec Rx on a envie de faire par exemple un appel à un web service qui sera représenté par un observable et ensuite quand on a le résultat de ce web service on aimerait bien faire un appel à un autre web service généralement on l'écrit de cette manière là alors généralement quand on débute on va émettre des valeurs ok on a ces valeurs là je vais appeler un autre web service et je vais me registrer auprès du web service et je vais afficher dans la sortie standard la réponse en fait là on a un souci c'est que là on a fait des observables imbriqués si on a besoin de résultat d'un observable pour faire un autre observable sauf que dans un subscribe dans un subscribe dans un subscribe etc généralement c'est qu'on a un problème de design de code on a une méthode pour pallier à ça c'est passé par le flap map donc ici le flap map à quoi ça sert finalement parce qu'on a parlé à diverses occasions lors de cette présentation le flap map ça permet d'émettre 0 1 ou plusieurs événements à partir d'un autre événement ça veut dire que quand vous recevez un événement vous pouvez dire à partir de cet événement là je ne veux plus rien émettre je veux que le fût c'est terminé à partir de cet événement là j'aimerais bien créer un nouvel événement par exemple un autre un autre appel web service ou encore je peux très bien créer plusieurs événements à la suite de ça j'ai un résultat d'un web service et bien je peux très bien émettre plusieurs événements ok alors attention autre exemple c'est que on va prendre l'observable intervalle qui va émettre des valeurs ok intervalle ça émet une valeur et pour chaque tic parce que du coup pour chaque seconde je vais recevoir un événement cette fois-ci je vais émettre trois nouvelles valeurs ok c'est d'où l'intérêt du flap map maintenant je vais émettre un, deux et trois à chaque tic donc chaque seconde je vais émettre un, deux et trois et à chaque fois je vais émettre dans la sortie standard petit erreur aussi qu'on fait au début c'est que flap map ne remplace pas un observable par un autre si je reprends mon code j'émets toujours toutes les secondes un événement maintenant je vais essayer de changer de philosophie de pensée c'est que maintenant flap map je vais dire ah bah finalement maintenant je vais émettre observable just qui est un flux fini ça émet un, deux, trois ça s'arrête bon bah super bah à la limite quand le just est fini j'aimerais bien afficher qu'il est fini dans la sortie standard comme ça ok dès que un, deux, trois c'est affiché je vais afficher complètement mais en fait c'est une erreur de penser ça parce que on ne remplace pas le flap map ne remplace pas un observable par un autre ça émet les événements de cet observable en fait le completed il sera appelé à la fin de l'intervalle quand l'intervalle va émettre l'événement de fin le truc c'est qu'en fait l'intervalle ça émet jamais de fin donc vous pouvez très bien attendre le completed vous ne l'aurez jamais alors ça a l'air évident comme ça mais je peux vous assurer que sur une application typique au début on se fait toujours avoir j'ai eu le cas sur une application Android j'ai mis j'ai mettais les événements sur le clic je le remplaçais enfin je pensais le remplacer par un autre observable je dis ben voilà à la fin de cet observable je veux que tu affiches ça l'événement n'est arrivé jamais parce que je t'écoutais sur les clics les clics finalement ça s'arrête jamais l'utilisateur il peut cliquer une fois deux fois vingt fois on n'a jamais de fin de flux autre point c'est quand on regarde la doc il faut bien comprendre le contrat Rx pour comprendre les opérateurs si vous comprenez qu'en fait Rx c'est surtout on peut être appelé 0 une fois ou plusieurs fois sur le on next puis c'est soit on completed soit on error s'ils sont appelés comprendre les opérateurs c'est beaucoup plus simple pareil ça c'est une autre erreur qu'on fait au début j'ai encore mon intervalle qui émet toutes les secondes une valeur après je suis un tout list c'est à dire que je veux créer une liste à partir de tous les éléments qui ont été émis à la suite de quoi je vais l'afficher dans la sortie standard donc j'ai mon intervalle je fais ma conversion en list mais en fait si on regarde le diagramme marble du tout list le tout list qu'est-ce que ça fait on a les éléments qui sont émis on a l'opérateur tout list et après je fais un élément j'ai mis un élément qui est en fait une liste de tous les éléments déjà émis de tous les événements mais pour construire cette liste avec tous les événements qui ont été émis en fait le tout list se base sur la complétition du flux sur l'événement uncompleted mais si je regarde le diagramme marble de l'intervalle je n'ai pas l'événement de complétition de flux donc finalement je ne vais jamais avoir ma liste je ne vais jamais avoir ma liste même c'est pire si je reviens sur mon code l'intervalle va émettre tous les secondes une valeur le tout list va émettre va attendre plutôt la fin de flux qui ne va jamais arriver donc je vais avoir une liste en mémoire qui va grossir 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 pour ne jamais être émis donc en fait vous allez avoir un problème en plus de mémoire donc il faut faire attention avec ça comprendre le contrat ça aide à comprendre les opérateurs autre notion on ne va pas aller dans le détail mais c'est aussi parce que quand on démarre avec AirJava ou sur certaines applications on se fait des fois avoir la différence entre hot observable et cold observable donc la première différence c'est que finalement cold observable ça crée l'émetteur c'est lui qui va créer ce qui produit les données un hot observable à contrario lui il va utiliser un émetteur déjà existant ok c'est pas lui qui va créer l'émetteur de données au niveau du code ça se représente comment donc là on va passer par le create juste pour mettre en valeur le problème mais ici on va faire un timer qui quand il est créé va commencer à émettre des valeurs ok le new timer direct ça commence à émettre des données ensuite on va s'enregistrer dessus et on va dire ok on va mettre en place ce contrat rx pour dire ok à chaque valeur je veux émettre une valeur ça sera un tick ok donc notre timer à chaque tick va émettre la chaîne de caractère tick ok donc ça c'est un cold parce que finalement c'est notre create c'est nous qui créerons ce qui va émettre la valeur le producteur de données donc ça c'est un cold alors qu'un hot si on regarde c'est que finalement le timer il est hors du create ok donc en fait il va exister avant même qu'on subscribe à l'observable donc là il va déjà commencer à émettre des valeurs avant même que je me sois enregistré auprès de l'observable avant même que je me sois abonné auprès de l'observable ok donc là il commence déjà à émettre des valeurs et dans mon code je vais par contre pouvoir m'enregistrer auprès du timer pour être notifié des tics suivants donc ça c'est un hot la production de données n'est pas gérée par l'observable lui-même il est géré en amont il est géré en externe alors pourquoi je parle de la différence entre hot et cold je sais bien mais finalement c'est quoi le souci on va prendre un exemple assez simple je veux faire des appels web service ok donc là je fais observable de string response et dégâts la réponse de mon web service pas de soucis j'en fais une variable donc là j'ai la réponse de mon web service la réponse de mon web service j'ai envie de la transformer je vais mettre en minuscule et je vais l'afficher dans la sortie standard de la console cette même réponse j'aimerais bien aussi l'afficher de brut en brut directement dans la sortie standard de la console mais en fait techniquement qu'est-ce qu'il se passe quand je fais le subscribe en fait je vais faire mon appel réseau et là j'utilise encore le second appel réseau mais si on revient au début en fait mon appel web service c'est un appel c'est un observable call c'est-à-dire que c'est ws.call quand je vais subscribe qui va créer la production de données donc qui va effectuer l'appel réseau en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que la première fois je vais faire un appel réseau sur mon premier observable je vais le transformer en minuscule je vais l'afficher dans la sortie standard et en fait le second subscribe va créer un second appel réseau et ça pareil on se fait toujours un petit peu avant on se dit ah mais c'est une variable je vais pouvoir m'enregistrer deux fois sur la variable et je vais avoir la réponse la même réponse en fait non comme c'est un code dans les deux cas je vais faire deux appels réseau donc il faut faire attention à ça et à passer à avoir sinon on peut se mettre à faire du travail en trop autre chose c'est sur une application un petit peu plus standard on a tendance à loguer avec un système de MDC donc la MDC ça permet en fait d'associer une clé à une valeur à tout un contexte exemple donc c'est surtout utilisé avec les bibliothèques de log si je veux loguer mettre un identifiant à chaque requête j'ai deux choix soit dans chaque log je pense à mettre l'identifiant l'identifiant mais ça peut être un petit peu fastidieux ou sinon je passe tout simplement par le système de MDC pour dire voilà je veux associer cette clé là avec cette valeur du coup à chaque fois que je vais loguer automatiquement le framework de log va me rajouter la clé dans les logs ok typiquement ici je dis bon bah mon ID c'est AAA il va me rajouter AAA et après je peux loguer ce que je veux et le MDC en fait pour faire ça c'est pas magique il utilise le thread local donc ça marche très bien dans un contexte synchrone je peux associer mes clés et mes logs il n'y a pas de soucis par contre dans un contexte asynchrone on peut se faire avoir en fait on va avoir un changement de thread et du coup on va hériter du contexte d'une autre requête du coup on va avoir typiquement une clé qui n'est pas associée à la bonne requête donc ça c'est pas terrible pour diagnostiquer les problèmes parce qu'on se retrouve avec des logs qui sont moins signifiants là le problème finalement c'est pas Rx c'est vraiment on veut loguer dans un contexte asynchrone avec des clés MDC qui sont liés à un thread local sauf que comme on est en asynchrone on peut changer de thread alors il y a une solution pour ça la philosophie c'est de se dire en Rx on peut changer de thread couramment l'idée c'est avant de changer de thread on remet en place le contexte dans lequel on était avant donc en fait on remet les clés MDC dans le thread courant où la tâche va être exécutée donc pour ça on va passer par un hook Rx propose plusieurs hooks donc ici c'est le hook sur les skéduleurs qui permet d'être notifié à chaque fois qu'on va essayer de mettre une tâche dans un skéduleur ok alors ça c'est la version courte parce qu'en fait c'est un petit peu plus complexe on a mis le lien vers l'article qui en parle comme ça vous pourrez le consulter plus tard mais la philosophie de base c'est quoi c'est que à chaque planification de tâche donc à chaque fois qu'on va vouloir exécuter quelque chose en fait on va planifier une autre tâche une nouvelle tâche qui va faire quelque chose c'est remettre le contexte en place et qui va exécuter notre première tâche ok donc en fait on fait une tâche qui contient notre tâche mais avant on remet le contexte ainsi de cette manière là on va pouvoir remettre le contexte enfin remettre les clés MDC c'est en place donc c'est la ligne MDC.setContextMap et on va pouvoir reloguer et sans problème comme je disais c'est pas un problème de Rx c'est vraiment un problème de asynchrone donc typiquement si vous faites déjà de l'asynchrone dans vos applications et que vous utilisez les clés MDC attention vous pouvez avoir le problème donc ça ça permet de pallier le problème au niveau Rx mais au niveau de votre libre ça va pas forcément réglé donc il va falloir jouer avec ça avec Rx aussi on peut comme toutes les applications il peut y avoir des erreurs des exceptions qui sont levées sauf que ça c'est bien mais quand on est notifié de l'exception au bout d'un moment on se dit ouais mais c'est bien j'ai l'exception mais qu'est-ce qu'a généré l'exception c'est quoi le problème ok j'ai une erreur c'est bien mais sinon quelle valeur a généré l'exception j'ai pas l'info je n'ai que l'exception Rx propose ici une méthode utilitaire à ce niveau là pour récupérer l'exception donc ça vous l'avez il n'y a pas de soucis on va pouvoir associer une exception à une valeur ok donc ici mon io exception je peux lui dire cette io exception elle a été lancée à cause de cette valeur donc pour diagnostiquer les problèmes c'est très intéressant c'est-à-dire que quand je vais être notifié de l'erreur via une autre méthode je vais pouvoir récupérer mon exception dire ok bon là normalement il y a une valeur qui est associée à l'exception je vais pouvoir récupérer la valeur et faire du traitement dessus ou en tout cas au minimum le loguer je pourrais dire ok c'est cette valeur qui a généré cette exception à ce endroit c'est important parce que comme vous êtes beaucoup dans un contexte asynchrone tout ce qui est log d'erreur c'est plus compliqué à utiliser ça apporte moins de choses donc pensez si vous pouvez associer une exception à une valeur sachant que c'est pas toujours possible parce que le mécanisme de Rx ça prend l'exception et comme on peut voir le nom add value as last cause ça rajoute la valeur dans la dernière cause de l'exception ce qui est possible si l'exception n'a pas déjà cété explicitement une cause ok donc ce qu'il faut retenir finalement c'est que grâce à on aurait erreur trouvable il est possible d'accéder à la valeur responsable de l'exception donc si un jour vous avez un problème vous avez une exception mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle est mis vous pouvez vérifier votre code et utiliser cette méthode utilitaire pour vous aider dans le diagnostic autre point donc là c'est plutôt du un petit peu du craftmatch on va décrire un web service grâce aux observables donc on a une méthode c'est bien mais en fait on ne sait pas trop ce que ça représente c'est observable comme ça peut émettre zéro valeur une valeur ou plusieurs dans notre exemple on ne sait pas justement qu'est-ce qu'il se passe est-ce que notre web service il va émettre une valeur plusieurs valeurs ou aucune ça on peut le savoir sans regarder la doc encore faut-il qu'il y en ait et encore faut-il qu'elle soit bonne sans regarder le code ce qui n'est pas toujours facile depuis un certain temps en fait on commence à avoir une sémantique un petit peu plus large avec Java par exemple ils ont mis en place un single single c'est un contrat différent de l'observable observable c'était on next on error on complete le single un contrat un petit peu plus simple c'est soit on success soit on error ça veut dire que soit une valeur va être émise soit vous fluetez en erreur mais il n'est pas possible de ne pas avoir de valeur ok c'est intéressant pour les web services finalement un web service on ne peut avoir qu'une valeur single est actuellement en bêta mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit graduée dans les prochaines versions et qu'elle ne soit plus en bêta même philosophie on a aussi le completable le contrat aussi est différent c'est on completed ou on error c'est intéressant pour tout ce qui est job de tâche de fond soit votre job il est fini soit il est en erreur par contre vous ne pouvez pas être notifié de valeur émise ce n'est pas possible soit le flux il est fini soit il est en erreur point ici encore c'est en expérimental mais je crois qu'ils viennent de le passer en bêta ou en tout cas ils vont le faire assez simplement sous peu on reprend notre web service et finalement juste en lisant l'interface c'est plus simple on voit grosso modo ce que ça fait observable string on va dire ça va émettre un ensemble de valeurs par contre la méthode get là je le sais déjà à l'avance que ça va émettre une seule valeur à contrario le completable je sais que ça ne va pas émettre de valeur mais je peux être notifié de fin de flux et on peut passer de l'un à l'autre sans problème vous pouvez très bien faire un observable dire bah maintenant je veux que ça devienne un single vous faites tout single un single vous pouvez le passer en observable en faisant un tout observable et un completable vous pouvez le passer en tout observable aussi sans problème alors sachant que ça marche très bien dans un sens mais vous pouvez très bien avoir des erreurs dans l'autre sens exemple un single si je le transforme en observable il n'y a pas de soucis il va émettre une valeur ou passer en erreur ça répond au contrat Rx de observable par contre un observable qui émet plusieurs valeurs si vous essayez de le passer en single normalement vous devriez être notifié d'une erreur en disant mais je le transforme en single donc je veux que tu émettes au maximum une valeur mais là tu essaies d'en émettre plusieurs donc c'est pas possible ça répond pas au contrat donc je te mets une erreur ok donc ce qu'il faut retenir avec single et completable c'est que ça permet d'exprimer une intention donc c'est très intéressant pour documenter via le code finalement ce que fait votre code on en a pas trop parlé mais en fait avec Rx et les observables on peut aussi gérer ce qu'on appelle une souscription et une souscription ça permet de signaler le désabonnement à un flux on en a pas trop parlé parce que finalement on l'a pas manipulé directement mais en fait il faut savoir que quand on subscribe la méthode subscribe retourne un objet souscription ok et ça c'est systématique sur toute la méthode subscribe vous allez avoir une méthode la méthode subscribe va retourner un objet souscription et vous allez pouvoir en fait interagir quand même avec votre flux derrière par exemple vous pouvez très bien appeler la méthode on subscribe pour dire finalement j'ai plus besoin là t'es mis un événement toutes les secondes là j'en ai plus besoin tu peux t'arrêter alors attention ça stoppe le flux stopper le flux c'est direct c'est ok tu lances ton code de désabonnement c'est tout mais ça veut pas dire que le flux va maintenant émettre un événement de complétion intervalle ça n'émet jamais d'événement de complétion si vous stoppez le flux avec un on subscribe ça va pas commencer à émettre un événement de fin de flux de même si un flux met plusieurs événements et finit par un événement de complétion si vous appelez le on subscribe suffisamment tôt l'événement de fin de flux ne sera pas émis non plus vous allez arrêter le flux avant ok et dans certaines applications on peut avoir à gérer plusieurs abonnements plusieurs souscriptions justement on a plusieurs manières de le faire tout simplement on le fait à la main on appelle à la main tous les on subscribe je dis bon ok le flux 1 je veux que tu t'arrêtes tout de suite le flux 2 tu t'arrêtes tout de suite c'est bien mais ça ça impose de pas oublier de le faire donc pour ça on peut passer par la le composite subscription comme petite astuce en fait pour composer les souscriptions si vous ajoutez toutes les souscriptions dedans et à la fin en une méthode vous faites souscription.onsubscribe vous vous désabonnez de tous les flux d'un coup ok donc si tous les flux sont liés si vous voulez vous désabonner d'un coup de tous les flux passez par une composite subscription vous gardez tous les abonnements et tout d'un coup avec juste un appel de méthode vous allez pouvoir vous désabonner de tout très intéressant par exemple sur les applications Android on a un cycle de vie assez spécifique sur Android on a une méthode par exemple onresume quand l'application va reprendre le travail ou onpause quand vous la mettez en arrière plan et du coup soit vous le faites à la main mais du coup il ne faut pas oublier de se désabonner de tous les flux quand vous mettez onpause soit vous passez par une composite donc là effectivement il ne faut pas oublier de le mettre de rajouter vos abonnements dans la composite subscription mais une fois que c'est fait dans une pause en une méthode vous pouvez vous désabonner de tous les flux d'un coup justement en parlant de désabonnement on l'a déjà vu avec le using observable.using mais on peut exécuter du code lorsqu'on va se désabonner des flux on va fermer une base de données on va fermer une connexion on pourra faire plein de choses donc pour ça en fait c'est dans le create on peut rajouter du code on fait un subscriber point add alors attention parce que justement pourquoi on voulait en parler c'est parce que la méthode elle n'est pas elle ne porte pas très bien son nom subscriber point add pour ajouter du code de désabonnement c'est pas forcément très clair mais vous pouvez le faire et du coup vous allez créer une nouvelle souscription et dans sa souscription vous allez devoir surcharger une méthode on subscribe et ça vous allez pouvoir mettre du code pour tout ce qui est fermeture de flux ok donc c'est ici on va fermer les flux etc mais toujours pareil on vous déconseille de le faire il faut savoir que ça existe si vous voulez vraiment le faire justement comment le faire sans utiliser observable.create c'est ce qu'on a vu en début de présentation on peut utiliser le using qui propose une lambda pour fermer les ressources donc on arrive sur la fin de cette présentation mais avant de se dire au revoir on voulait juste rapidement parler des autres talks qui possiblément devraient parler de Reactive Extension donc malheureusement c'est actuellement on a un atelier sur LightRX API for the JVM donc malheureusement c'est actuellement mais vous pourrez peut-être récupérer je pense le code sur internet et vendredi on a un autre atelier donc c'est Baptême du feu avec RX on voudrait aussi remercier les différents redacteurs de nos présentations vous pouvez les suivre sur Twitter par exemple David Carnot a tweet beaucoup sur tout ce qui est ReactStream il propose vraiment des sujets très avancés vous pouvez aussi suivre Gauthier ou Simon pour d'autres aspects sur RX en français ou Android et enfin Dan qui parle aussi de RX mais surtout sur Android rappelez que David Carnot qui est un gros contributeur de RX Oui il fait tous les streams n'hésitez pas à nous retrouver dans les couloirs de DevOps si vous avez des questions sur la présentation on est aussi très intéressé par votre feedback que ce soit par rapport à la présentation voire les ReactStream est-ce que vous voulez l'utiliser est-ce que vous les utilisez est-ce que vous les avez utilisé mais vous êtes revenu en arrière bref on est intéressé vraiment par tout ce que vous pensez à propos de cette technologie là et du coup pour finir est-ce qu'il y aurait il y aurait-il des points que nous n'aurions pas abandonné lors de cette présentation auquel vous voudriez une grosse session de questions réponses on va se baler peut-être avec un micro tout à l'heure en attendant je propose juste de regarder Twitter pour savoir s'il y a des questions pas de temps que ça si il y a Damien qui pose une question comment est Rx versus AK alors c'est une bonne question mais je ne peux pas y répondre parce que je ne suis pas un développeur ce cas là et l'API AK en Java je ne l'utilise pas non plus on avait déjà eu la question l'année dernière AK alors pareil il faut prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas utilisé AK ou encore AK Stream de manière intensive voire de manière tout court mais c'est que Rx c'est vraiment local à la VM vous allez créer des flux vous allez pouvoir les manipuler etc mais si vous voulez contacter une machine distante c'est à vous de fournir tout ce qui est couches réseau c'est à vous de dire je vais faire un appel réseau alors que finalement de ce que je comprends avec AK c'est basé sur un système d'acteurs qui sont capables de communiquer et du coup de démarrer sur différentes machines c'est à dire que c'est en théorie vous devriez pouvoir commencer un flux sur une machine et le terminer sur une autre machine ou en tout cas contacter des composants qui sont sur d'autres machines et c'est AK qui va gérer tout ce qui est partie réseau oui effectivement au modèle de concurrence c'est aussi les acteurs donc c'est légèrement différent c'est assez c'est assez particulier enfin un peu plus complexe ou complet j'ai envie de dire que d'autres choses je crois qu'il y a eu une certaine époque ils investissaient de la recherche sur la software transactional memory je ne vais pas y passer dessus je pense que pour ajouter un dernier point sur ce sujet là vous pouvez très bien utiliser RX et AK c'est pas incompatible surtout avec Active Streams avec les Reactive Streams ou grosso modo vous pouvez très bien démarrer un flux avec RX le continuer avec AK Streams il finira avec RX et encore passer sur une autre implémentation de Reactive Stream sachant qu'en plus il y a aussi l'initiative de Flow Java Utile Concurrente Flow dans Java 9 qui devrait arriver en Java 9 qui va permettre en fait d'offrir une interface pour que toutes les différentes implémentations de flux puissent communiquer entre elles ce qui fait que vous pourrez utiliser la meilleure bibliothèque de flux adaptée à votre problématique et pouvoir passer ainsi de bibliothèque de flux en bibliothèque de flux sans soucis je veux passer dans les rangs pour ceux qui veulent poser des questions ou que je vois qui veut poser une question qui le crie bien fort il a le droit de ne pas créer tu y vas parfait question Eric Java Istrix qu'est-ce qui utilise Istrix qui Java 9 alors moi j'aurais une question en fait plus sur les performances que vous avez pu obtenir grâce à Eric ce Java c'est-à-dire que depuis le début en fait on a parlé comment dire de de tomcat des problématiques de ressources qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat au final alors en fait ça se traduit plutôt au niveau du code et effectivement dans le code en fait dans notre process tomcat on avait des problèmes pour gérer ces problématiques c'est-à-dire des processus un peu long des processus sur lesquels on n'avait pas une maîtrise parfaite avant d'utiliser Eric Java c'est-à-dire qu'on utilisait des exécuteurs donc en fait on avait un code complexe pour gérer les timeouts quand il fallait appeler des dépendances on a essayé par exemple d'utiliser ActiveMQ donc on a développé des aspects spring etc pour faire des appels asynchrones avec la récupération des infos de transaction en cours parce qu'on est en asynchrone c'était vite pénible et quand j'ai parlé des problèmes de lourdeur c'est vraiment lourd un ActiveMQ en plus de ça il faut forcément le monitorer bon ça ça fait partie de toutes les choses par contre quand on est passé à du Eric Java en fait on avait une contrôle un peu plus précis sur ce qui se passait c'est-à-dire qu'on pouvait déjà planifier effectivement j'aime bien le terme planifier parce qu'il a vraiment un sens là-dessus c'est qu'on sait où la tâche va être réexécutée en faisant attention c'est-à-dire est-ce que c'est une tâche qui est CPU bound qui demande du calcul ou est-ce que c'est une tâche qui est vraiment dédiée aux IOs et ça c'est hyper important parce que quand on développe une application j'étais là aussi j'ai fait du spring j'ai mis des exécuteurs allez bim j'en rajoute finalement je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a fait si je mélange le code qui est du traitement CPU avec du code qui est dédié aux IOs et finalement il y a tout qui s'empuie il y a du contexte switch entre les ça se monitore dans le dans le slash proc c'est pas c'est pas terrible en fait et là en fait en contrôlant un peu plus et en diminuant la taille on va dire du monolithe on arrive à mieux contrôler ce qui se passe et ça c'est un véritable gain parce que du coup comme on contrôle mieux on sait à peu près combien de temps prennent les processus avec Jacques Serres comme on est resté un petit peu là dessus en fait avec la Sync Response on peut garder on peut définir effectivement un seuil au delà duquel on considère que nous répondons de manière acceptable ou pas du tout c'est à dire avec un 5003 ou un autre statut suivant l'API web qu'on a fait ensuite pour aller plus loin on l'a pas fait mais par exemple avec les commandes Istrix ce qui est intéressant c'est que quand on fait un on peut se dire on fait un appel HTTP et puis c'est tout mais avec Istrix comme on a un observable on peut peut-être avoir un flux donc en fait on a qu'une seule fois le coût de l'établissement de la connexion TCP et donc du coup récupérer des flux régulièrement on l'a pas fait ça c'est ce que fait Netflix je pense qu'ils sont un peu meilleurs là-dessus que nous c'est à explorer encore est-ce que ça a répondu à ta question donc au final par exemple a eu un nombre d'utilisateurs égales est-ce que vous avez fait des tests de performance déjà et est-ce qu'à utilisateurs égales finalement vous aviez une charge CPU moindre une charge AIO moindre en fait justement on voit le CPU qui monte et c'est justement ce qu'il faut alors je parlais à utilisateurs égales oui oui en fait ah utilisateurs égales en fait on peut faire plus de tâches donc on peut faire plus de calculs donc au final c'est plus intéressant on voit effectivement un intérêt au niveau des AIO weights qui baisse déjà clairement et le CPU est potentiellement plus élevé parce qu'on peut faire peut-être plus de traitements ça dépend du business je veux dire que je peux pas donner de réponse juste mais surtout qu'entre le moment où t'as une application qui est en tom 4 il se passe peut-être quelques mois le temps que tu vois les choses donc on fait pas une transition big bang donc je peux pas répondre aussi en noir blanc merci beaucoup bonjour bonjour j'avais juste une petite question est-ce que vous avez de l'outillage ou des conseils pour justement tester du code parce qu'on a une question de multi-friendly etc donc est-ce que vous avez des solutions à proposer alors effectivement c'est une bonne question je sais qu'il y a le handzone de Alexandre va parler notamment de tests peut-être que celui de Sébastien Deleuze aussi mais je te laisse répondre au reste alors sinon par rapport à ces problématiques de tests sur mon application actuelle pour l'instant je teste pas vraiment directement Rx c'est que je me passe je suis à suffisamment haut niveau je fais des appels web service et je vérifie le résultat que tout s'est bien composé etc mais sinon Rx propose un scheduler on a différents schedulers et il propose en fait un scheduler de test qui permet en fait de manipuler temporellement le scheduler pour dire ben voilà je veux avancer dans le temps je veux que tu soumettes une tâche etc vous allez pouvoir contrôler un petit peu comme ça le scheduler pour le côté asynchrone sinon autre stratégie c'est que bon ça reste du testing un petit peu normal un petit peu simple c'est que tout ce qui est observable ben c'est je trouve ça assez facile à changer il faut juste répondre au contrat c'est un observable de réponse et ben je me débrouille pour créer un mock d'observable de réponse alors attention c'est que là par contre j'ai pas forcément passé par une bibliothèque de mock habituel pour créer un observable je vais vraiment créer un observable bidon qui va répondre à mon contrat en tant que participant au projet mockito je vous déconseille d'utiliser mockito à toutes les sauces et là typiquement je conseille pas d'utiliser mockito sauf pour des cas très particuliers où vous êtes sûr que vous voulez vérifier qu'un appel est fait on est pas là pour tester moquer n'importe quoi et dans ce cas là ça n'a pas vraiment de sens à noter aussi le test subscriber aussi qui permet de vérifier que certains que certains appels sont faits qu'on a bien des certaines valeurs en retour c'est assez utile en fait au final une autre question ou alors est-ce qu'on a répondu à ta question ou tu veux compléter non c'est bon une autre question un doute merci c'est un petit peu dans la même veine donc pour débuguer ce genre d'application comment ça se passe parce que c'est vrai que ben voilà quand on a un tom 4 en général c'est assez synchrone c'est très facile de suivre la requête on peut se mettre dans un débuggeur on y va pas à pas et là comment ça se passe pour débuguer j'imagine c'est la même chose pour les streams c'est une très bonne observation alors juste pour dire dans les streams java 8 t'es aussi dans la merde la stack trace ne marche pas et donc du coup ben là avec comme c'est la même chose le même type de composant avec observable ça ne marche pas non plus donc il existe des outils ah oui alors donc moi sur mon application typiquement déjà je log beaucoup vraiment beaucoup plus qu'avant parce que justement on perd vraiment le contexte la stack trace est beaucoup moins intéressante surtout quand on commence à faire l'insynchrone parce que du coup on a un contexte très petit on sait que c'est un bout de code qui a un petit bout de code qui a été exécuté quelque part mais on sait pas trop d'où ça vient etc donc il faut faire attention il faut utiliser un IDE qui soit capable de débugger les lambdas ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus pratique sinon c'est plus compliqué et sinon il y a un dernier outil c'est RxDebug c'est une sorte de plugin qui permet en fait de suivre un petit peu tous les événements qui sont exécutés dans les observables ça veut dire voilà cet observable a été notifié sur on next on next avec telle valeur on next telle valeur on next telle valeur complétion c'est intéressant pour suivre après pour la production je suis pas sûr que ça soit idéal mais il faut savoir que ça existe il est possible de mettre des listes un petit peu partout à ce niveau là chez Netflix ils font pas trop ça ils utilisent pas trop ces plugins là à part pour pour récupérer des métriques ils utilisent plutôt le test en fait comme élément validant du code plutôt que d'utiliser de regarder de débugger des stack traces parce que c'est c'est difficile les stack traces quand on fonctionne avec une monade c'est plus vraiment fait pour surtout que comme on l'a vu tout à l'heure Istrix ça se balade dans plusieurs threads et on peut facilement perdre le flux de ce qui s'est passé donc c'est pas le c'est pas comme ça qu'on va débugger mais comme avec une stream finalement stream j'avais 8 de toute façon ça reste de la programmation enfin asynchrone finalement et fonctionnelle et avec ses java c'est pas de la magie non plus clairement les problématiques qu'on a quand on fait de l'asynchrone on l'a quand même toujours dans les java ça disparaît pas est-ce que ça répond à ta question ? oui parfait merci merci un doute ah une question là ouais lance le micro merci j'ai une question en java se classique 8 on déconseille d'après ce que j'ai compris d'utiliser des parallèles et le stream par exemple dans un environnement j2e parce que si on a on a déclaré 400 threads en entrée finalement c'est limitant il va être derrière sur le fait que tous les threads vont mettre ça dans l'exécuteur qu'on connait pas bien avec des observables ça donne quoi on est sûr que par exemple si on met tout dans scheduleurs.io c'est pas plus limitant que tout traité sur des monos threads en entrée enfin comment on mesure ça ? alors ton scheduleurs.io tu vas plutôt l'utiliser pas pour ce qui est en entrée enfin dans si on imagine qu'on est dans une stack j2e tu vas plutôt l'utiliser pour planifier des tâches que tu as décrites dans la structure programmable à exécuter c'est des tâches qui vont sortir en fait c'est pas en entrée en fait je voulais dire compute je me suis trompé comme je connais pas bien je voulais dire ce qu'est douleur compute celui qui fait du CP effectivement c'est quelque chose sur lequel c'est une très très bonne remarque par Alistream en fait pour ceux qui ne savent pas ça utilise un forkjumpool qui est commande à toute la JVM et donc du coup il n'est pas managé par le container et bien là c'est la même chose cela dit nous ça ne nous a pas tant que ça posé problème pour une bonne raison c'est qu'en fait on avait déjà une expérience sur les exécuteurs services dans notre container avant donc on savait comment s'en sortir après schedulers est gérable avec certaines astuces avec le cycle de vie du container mais surtout il y a plusieurs factories typiquement tu peux par exemple avoir un exécuteur service qui est managé et le donner à ton scheduler par contre je ne pense pas que ce soit le truc le plus recommandé pour une bonne raison c'est que je crois que les exécuteurs services n'ont pas tous exactement les mêmes contrats et ils ne sont pas tout à fait adaptés forcément à ce qui se passe dans leur genre pour aller un petit peu plus loin on a vu différents schedulers IO, competition mais en fait vous pouvez très bien créer votre scheduler il faut juste qu'il réponde à un contrat c'est que vous pouvez soumettre une tâche et soumettre une tâche dans un temps donné ça veut dire je veux que cette tâche soit exécutée dans une seconde et en fait ça c'est possible avec les schedulers exécuteurs services mais pas les exécuteurs services donc il y a des petits tricks pour faire tout ça pour dire c'est pas forcément la bonne idée d'utiliser directement un exécuteur service dans Rx il vaut mieux plutôt utiliser un scheduler exécuteur service mais toujours est-il que si ça ne répond pas à vos besoins vous pouvez très bien créer vos propres schedulers et l'utiliser et le configurer à votre sauce il faut juste que ça réponde au contrat c'est tout est-ce que ça répond à ta question ? oui merci tu as cité comme cas d'usage la composition de services oui alors j'ai une première question c'est est-ce que ça veut dire qu'il faut enfin un endroit on pourrait mettre ex Java c'est un bus de service un service mix par exemple et deuxième question est-ce que tu as d'autres cas d'usage pour lesquels utiliser RxJava alors effectivement je ne sais pas si c'est exactement ce que tu veux dire mais par exemple moi je peux dire est-ce que dans certains cas d'usage on pourrait mieux d'utiliser par exemple des streams Java 8 et dans certains cas RxJava si c'est purement pour du calcul c'est-à-dire il y a je ne sais pas il y a beaucoup de données ça y a une grosse liste peut-être que les streams Java 8 sont peut-être plus utiles et sans doute bien plus performantes mais les streams Java 8 sont uniquement faits pour faire justement ces quelques-là elles n'ont pas de notion d'asynchronisme elles ont le niveau de la composition il n'y en a pas encore ça viendra peut-être dans des révisions ultérieures du JDK donc tout ce qui est CPU bound j'ai envie de te dire c'est peut-être pas la meilleure idée après si c'est juste deux trois opérateurs bon ben voilà peut-être que ce n'est pas un coût énorme de rester en Eric Java non Eric Java pour moi l'intérêt le plus important c'est tout ce qui est dans sa manière de décrire un comportement de manière fonctionnelle donc et de le décrire pour tout ce qui est primitive asynchrone on veut dire ben voilà ça je veux planifier un travail là je veux planifier je veux que la production se passe ici c'est assez précis et c'est facile de relire le code là-dessus après plus une application devient complexe plus le code est difficile à lire donc il faut faire attention il faut appliquer certaines règles sanitaires dans le code mais là-dessus je pense que Eric Java est beaucoup plus adapté pour tout ce qui est appel asynchrone en termes d'IO ou des calculs un peu long dans lequel on pourra mettre des streams Java 8 à l'intérieur de notre méthode uniquement d'accord je vais préciser ma question c'est est-ce que avec Java c'est plutôt une technologie qu'il faut utiliser dans les applications front web ou plutôt dans des applications d'orchestration de services comme des bus de services des USB en gros dans l'OSI où est-ce qu'il faut le mettre plutôt front plutôt middle plutôt back ça va dépendre du chose enfin moi par exemple je travaille plutôt je suis plutôt un quelqu'un du back-end donc je trouve que ça a une très bonne unité sur le back-end pour justement être efficace sur l'utilisation des ressources hardware et les réseaux si possible donc ça je trouve que c'est un intérêt de ce côté-là après effectivement la stack technique enfin tu parlais de SB ou des choses comme ça je pense que c'est pas particulièrement intéressant moi je le vois plus sur la partie vraiment application et j'utilise pas trop la partie vraiment orchestration c'est le service composite que j'ai écrit moi-même qui va faire ça donc là c'est un intérêt pour moi clairement côté web et au techno ça a aussi un intérêt parce que finalement comme David l'a dit tout à l'heure les reactive extensions ça a un peu explosé dans tous les langages dans tous les écosystèmes Swift, Cocoa PHP même C++ et donc JS et je crois que Angular 2 intègre RXJS ou l'intègre donc ça marche aussi dans le web et d'ailleurs c'est hyper intéressant alors je sais pas si tu sais par exemple chez Netflix ce qu'ils font c'est qu'ils ont quand on fait une recherche dans le pour un film on commence à taper et pour l'autocomplétion ils font un appel au service back-end le truc c'est que comme on veut pas faire un appel à chaque lettre pressée ils ont un opérateur qui s'appelle Debarant qui lui va dire je vais attendre un certain temps avant qu'il y ait un certain nombre d'opérateurs ou qu'il y ait un certain délai d'inactivité entre guillemets donc on commence à taper 3-4 lettres et pendant ces 3-4 lettres aucun appel n'y est fait parce que Debarant va protéger le subscriber justement c'est presque comme de la bas pressure je dis presque pour faire cet appel et là RxJS est assez pratique à faire et à utiliser alors que le faire en javascript pur où je connais pas les autres libres c'est pas aussi facile je pense en fait ce qui est intéressant c'est que finalement comme Rx c'est dans tous les langages enfin dans plus en plus de langages tu peux le mettre un petit peu partout et ce qui est bien c'est que les concepts c'est les mêmes c'est à dire que typiquement moi je suis aussi plutôt côté back-end j'arrive à faire la composition côté back-end à un moment j'ai dû faire un petit peu de front je suis clairement loin d'être un expert en javascript mais j'ai quand même réussi à faire des choses un petit peu plus complexes de composition typiquement en lançant un upload en étant notifié tout le temps de l'upload du fichier et en ayant une notification d'upload ça c'est super intéressant c'est que je peux faire des choses compliquées sans forcément être expert dans le langage merci autre question un doute vous avez le droit de ne pas être d'accord non plus avec ce qu'on a dit sur J2O par exemple bonjour je crois qu'il y a un projet qui s'appelle le project reactor c'est un concurrent ça complète par rapport à XJava le spring reactor concurrents concurrents oui et non alors déjà ce qui est intéressant c'est que sur AX on en a parlé tout à l'heure enfin je pense que c'est maintenant c'est devenu le pilier un petit peu de l'air stream c'est David Arknock qui commit énormément sur Eric Java et qui se met énormément à un comité sur justement le projet reactor j'ai l'impression que pour lui c'est un petit peu une avancée encore de Rx il a fait des choses avec Rx il a testé des choses maintenant il teste de nouvelles choses avec reactor il les embarque dans Rx etc j'ai pas l'impression forcément que ce soit un concurrent j'ai l'impression que c'est aussi c'est genre une sorte de Rx en plus simple après c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas testé c'est notre vision après est-ce que ça doit être sûrement compatible reactive stream peut-être ouais c'est compatible avec les reactive streams donc plutôt complémentaire mais en tout cas moi ce que j'attends beaucoup c'est voir un petit peu comment ça évoluait pour la suite est-ce que ça sera intégré dans Spring pour justement ne pas avoir moi-même à faire l'intégration de Rx avec Spring du coup là de facto j'en ai une libre qui permet de faire de la composition assez simplement c'est sans doute bien intégré à Spring d'ailleurs aussi en parlant pour ceux qui ne veulent pas trop se séparer de la stack Spring même si Spring 5 a l'air plutôt d'être devisé le terme reactive je pense que c'est quelque chose une direction dans laquelle ils vont donc c'est à surveiller et je ne suis pas sûr que ce soit aussi compatible que ça avec ce qui se passe dans J2E pour plusieurs raisons déjà Spring Reactor je crois que ça embarque le disruptor pour ceux qui connaissent bon c'est donc un scheduleur particulier c'est donc un scheduleur qui n'est pas managé voilà autre question commentaire est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu voir en fait dans cette présentation que vous n'avez pas vu ah une question bonjour je sais qu'il y a beaucoup de librairies qui commencent à supporter le non-blocking à AEO quand je pense par exemple à Couchbase je ne sais pas si vous avez pu expérimenter un peu avec par exemple une database qui supportait le non-blocking et voir si ça permettait vraiment d'améliorer les pertes et enfin voilà ouais on voit la différence en fait comme on peut voir la différence moi je suis un utilisateur de Cassandra Cassandra n'embarque pas Eric Java directement dans son driver donc en fait il a fallu écrire des petites choses mais ce n'est pas très compliqué puisque les factories de Eric se permettent de récupérer une future là ouais il y a un intérêt parce qu'en fait du coup ce qui se passe c'est qu'il y a des choses qui sont déjà planifiées le driver Cassandra est déjà asynchrone par nature et là en fait on en profite directement au sein de Rx quand on utilise ça alors que par exemple quand on fait un appel à une base de données classique on va dire c'est à dire du JDBC le driver il est bloquant donc c'est exactement ce que j'ai montré dans les premiers slides c'est à dire qu'on va attendre c'est à dire que la thread qui traite la requête elle est en attente en fait et ce que ça veut dire c'est que plus on attend sur la base de données parce qu'elle est peut-être sous l'eau et bien en fait toutes les threads vont attendre et donc comme les threads sont en attente par exemple avec Tomcat on va être bloqué sur le nombre de requêtes qui peuvent arriver qui n'utilisent peut-être pas la base de données parce qu'il y a une limite il faut toujours placer des limites et là avec déjà avec Ascendant on avait vu la chose parce que c'est déjà asynchrone par nature mais avec Eric Java en fait on voit bien qu'il peut y avoir du travail en plus donné au serveur je ne sais pas si ça répond tout à fait merci est-ce que c'est bon pour vous ou alors une dernière question dernière il faut lever la main oui hello thank you for the presentation I'm going to ask for in English I can see that when we use the reactive programming it seems that some of the state of the object depends on the other state of the other objects so I can imagine that it's possible to have the dependency cycle that means we have a cycle of dependency so when the state of one object change or the other state of the other object change and the cycle will never stop so is there a way to detect and prevent this kind of case I'm not sure to have grasped the whole question but is it are you talking about the slides where we compose the API and dependencies on each services for example I have an integer a and I subscribe to it and it will change the integer b and the integer c will subscribe b so the integer c will be changed but a also subscribe c so they have a dependency cycle I'm not sure that's the right thing you have to see the the observable like a stream it's an observable stream actually so it's not really made for that I would advise against I won't directly respond to your question but there's another project in JavaScript it's called cycle.js and it seems very close to your case because they have a sort of observable which produce data and data are consumed by a consumer this consumer produce data for the producer and it's gone on I don't know how they solve this problem but I think you can look at this project and maybe you will find something that will answer to your question okay thank you come to us if you want more precision if you want I think I think that's all thank you to all for your attention I hope J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous aurez du succès dans Eric Java ou une autre techno. N'hésitez pas à nous voir si vous avez encore des questions, des feedbacks ou quoi que ce soit. On communiquera les slides aujourd'hui sur Twitter. Bon dévox !